Est-il quelqu'un qui est vivant pour acclamer le Dieu vivant, le Seigneur vivant ? Dans le livre de Jean au chapitre 20, dans le livre de Jean au chapitre 20 et au verset 30, verset 30, Jean au chapitre 20, donnez-moi Jean au chapitre 20 au verset 30, c'est l'avant-dernier chapitre, il est écrit, Jésus a fait encore beaucoup de miracles. Jésus a fait encore, il a fait comment ? Il a fait en présence de ses disciples, c'est-à-dire toi et moi. Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais ta vie est un miracle. Il y a une portion de miracle que Dieu a écrit dans la Bible, et puis il y a des portions que la Bible ne connaît pas, mais voilà pourquoi la Bible continue toujours. Donc il a dit qu'il a fait beaucoup d'autres miracles en présence de son peuple, ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Gloire à Dieu. Il est écrit verset 31. Oh, magnifique. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en Lui, vous ayez la vie éternelle. Amen. C'est Jésus qui va faire des miracles aujourd'hui. C'est Jésus qui va faire des miracles parce que c'est toujours lui qui a fait des miracles. Et ce Jésus est très digne d'être honoré, d'être glorifié. Ce Jésus est très digne d'être acclamé. Ce n'est pas un Jésus d'une religion. C'est le Jésus de la Bible. Il est le Christ, il est le Fils éternel de Dieu, le Fils unique venu du Père. Et qu'en croyant, nous ayons la vie, pour nous prendre quelques secondes pour acclamer notre Seigneur. Et ceux qui l'aiment, l'acclament. Ce n'est pas une obligation. Et s'il y a quelqu'un qui aime Jésus, Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Seigneur Jésus, nous te glorifions. Je retourne s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous t'élevons. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous sommes assemblés ce matin. C'est en ton nom que nous sommes présents dans ta présence. Nous t'acclamons, nous te glorifions. Nous t'apprécions, nous te glorifions. Nous te remercions. Béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Alléluia. Et barababa, barababa, chantez les rangs. C'est un fleuve de lourds. C'est un fleuve de lourds. Mon Dieu, mon sauveur, mon amour, mon triomphe, mon libérateur. C'est un fleuve de lourds. Tu nous as assemblés des différentes églises, des différents territoires ce matin pour nous faire du bien. Tu nous as assemblés pour nous visiter, pour nous rencontrer, pour relâcher tes grâces. Tu nous as assemblés parce que tu es celui par lequel nous avons été sauvés. Et il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que toi, Jésus le Christ. Voilà pourquoi ce matin nous voulons prendre le temps de te dire c'est... C'est un fleuve de lourds. C'est un fleuve de lourds. C'est un fleuve de lourds. C'est un fleuve d'adoration. C'est un fleuve d'adoration. C'est un fleuve d'adoration. Tu es dit d'être adoré, tu es dit d'être glorifié. Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Et l'adoration dirigeait vers toi. Vers toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour glorifier, adorer Jésus le blessé ? Nous n'adorons pas un leader d'une religion, mais nous adorons le Dieu venu en chère. C'est un fleuve de l'orange, un fleuve d'adoration, un fleuve de gratitude. Mais en bonté, 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 dirigez vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Une dernière fois, dis-le-lui de tout ton cœur, une dernière fois, dis-le-lui à votre bois, c'est un fleuve. Ne t'occupe pas de ton voisin, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle. Offre à Dieu ton appréciation, offre-lui ton adoration et ta douleur. Dis-le-lui toi-même, dis-le-lui que j'ai vers toi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur Jésus, mon amour, mon roi, c'est vraiment la dernière fois. Seigneur Jésus, mon roi, c'est un fleuve de l'orange, un fleuve de l'orange et de gratitude. Et d'adomation, nous t'émons, nous te glorifions, dirigez vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, mon roi, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, nous te glorifions, nous t'adorons. C'est toi qui es l'auteur d'un salut éternel. Tu as payé un six grand prix pour que nous, les hommes de tout temps, de toute génération, soyons vraiment sauvés. Tu es appelé notre rédempteur, notre sauveur, notre vengeur, notre amour, notre époux, notre yaïa, notre grand frère, notre trésor et notre passion profonde. Tu es Dieu, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle, car tu es la parole de Dieu, car tu es dès le commencement. Reçois la gloire pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Non pas à nous jamais, mais à toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Les cris de joie pour toi, les acclamations pour toi, les clameurs en ton honneur. Par nous servons un Jésus vivant, par nous célébrons, nous adorons un Jésus qui est vivant. Reçois nos actions de grâce Père, dans le nom de Jésus. Nous avons un Père qui est vivant, un Père qui est réel, un Père qui est aimant et attachant, un Père qui est plein de miséricorde. Tu es appelé le Père de notre Seigneur Jésus, tu es appelé le Père créateur, tu es appelé le Père d'amour, le Père de bonté. Reçois dans le nom de Jésus, Abba Père, nos vives actions de grâce. Nous acclamons le Père qui est appelé Dieu le Père. Nous acclamons Abba, Saint-Esprit du Dieu vivant. Tu as été envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Toi aussi nous reconnaissons que tu es Dieu. Le mystère de la divinité est grand. Grand mystère, Dieu manifesté par trois personnalités différentes. Dieu le Père, le Fils qui est le Christ Jésus. Et il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ô Esprit de Dieu, envoyé par le Père depuis le jour de la bonté cotale, officiellement pour demeurer en nous et au milieu de nous et au-dedans de nous, nous accueillons ta présence, glorieux Saint-Esprit. Parce que toi, tu es le Dieu qui vit en nous, le Christ qui vit en nous et avec nous. Reçois les clameurs, reçois les ovations. Ce n'est pas tout le monde c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui est fier de t'appartenir. Nous sommes honorés que tu sois venu vivre en nous. Nous accueillons la présence du Dieu vivant. Nous accueillons l'envoyé de la présence de Dieu. Celui qui, au nom de Jésus, fait les miracles. Il est appelé le Saint-Esprit. Il est appelé l'Ange de l'Éternel. Il est appelé l'Esprit de gloire. Il est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Il est appelé l'Esprit du Dieu très haut. Il est appelé la puissance de Dieu. Reçois nos acclamations pour les œufs que tu as faits ces deux semaines. Tous ces 21 jours, trois semaines dans ta présence. Reçois nos clameurs et nos acclamations. Toi qui va encore opérer aujourd'hui de puissants miracles. Glorieux Saint-Esprit, Maître des anges. Nous accueillons la présence du magnifique Saint-Esprit. Nous accueillons la présence de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. A toi, ô Dieu vivant, honneur et louange et gloire. A toi, nos acclamations. S'il y a quelqu'un qui veut acclamer Dieu, c'est le bon moment pour l'acclamer. S'il y a quelqu'un qui veut pousser un cri de triomphe en son honneur. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Il est écrit, peuple, tapez des mains. Tapez vos mains et poussez vers votre Dieu des cris de triomphe. Poussez vers un Dieu des cris de triomphe. Nous te bénissons alors que nous sommes assemblés ce matin. Ô Père, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Pour tout ce que tu as fait depuis le début de cette année. Pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous n'y sommes pour rien. Que personne ne dise que les pasteurs sont puissants pour faire des grandes choses. Et que l'on reconnaisse que du sonner le vent jusqu'à son couchant. Il n'y a que toi, Jésus le Christ, à la gloire de Dieu le Père et par le Saint-Esprit. Qui est digne d'être honoré, d'être glorifié, d'être célébré, d'être reconnu. Merci infiniment de ce que tu nous aides encore aujourd'hui. Nous ne sommes capables de rien. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien. Nous sommes trop insignifiants, Père. Nous ne sommes qu'une plante, qu'une fleur qui paraît pour un peu de temps, un petit souffle. Les hommes ne sont rien. Nous sommes des mortels. Nous ne sommes pas pour durer sur la terre. Nous sommes des voyageurs et des immigrés sur la terre. Et pendant le moment où nous sommes sur la terre, il t'a plus de te servir des vases insignifiants que nous sommes. Non pas à nous la gloire jamais, mais à toi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sois l'ange, honneur et gloire. Alors oui, nous humilions, remplis-nous pour notre entendement. Fais-nous grâce. Glorifie ton nom, Père. Glorifie Jésus, Père, par le Saint-Esprit. Merci infiniment. Nous tous ici, nos regards sont sur toi. Notre attente, notre espérance est en toi. Nous tournons nos regards vers toi. Parce que, hors de toi, il n'y a point de délivrance. Hors de toi, il n'y a point de salut. Le salut se trouve en Jésus de Nazareth, le Christ, que le Père a envoyé et le Père a sanctifié. Reçoit l'honneur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le nom de Jésus le Christ. Celui qui est reconnaissant avec moi donne à Dieu un Amen de reconnaissance. Je parlais d'un Amen sincère de reconnaissance. Alors avant, bienvenue à Paxone Chrétien, bienvenue à Brazzaville, le pays où Dieu. Oh mais il faut dire Amen. Nous nous parlons toujours par la foi. Le juste vit par la foi. Il marche par la foi. Il meurt dans la foi. Tous les cristaux de foi. Est-ce que ta foi est au bon niveau aujourd'hui? Est-ce que ta confiance en Jésus, le Christ, est au bon niveau? Parce que si elle est au bon niveau, tu vas expérimenter des choses extraordinaires de la part du Seigneur Jésus-Christ. Au fait là, me regarder comme si tu étais un monument. Toi et moi là, notre seule espérance est Lui. Hors de Lui, il n'y a point de salut. C'est Dieu qui fait. Amen. Tu peux passer par les hommes. Oui, parce que Dieu travaille avec les hommes. Mais c'est Dieu qui fait. Quelqu'un me donne un bon Amen. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière que, alors il y a deux choses. Première, restez d'abord debout. De toute façon, vous allez rester assis pendant longtemps. Enfin, pour ceux qui resteront, vous allez rester assis. Mon frère, aujourd'hui, chacun va s'occuper de lui-même. Et je parle à ceux qui sont connectés, à toutes les églises connectées du Congo, qui ont choisi de se connecter pour ce culte spécial à Pointe-Noire, jusqu'au Nord, à Waiso, à Ruyo, etc., à Wando, tous ceux qui sont connectés à Dolizy. Et je parle à ceux qui sont en RCR, à Centrafrique, et ceux qui sont aussi à Kigali, et ceux qui sont connectés dans les églises. Nous les saluons, nous vous honorons. Vous savez, une des raisons pour laquelle parfois on fait les cultes connectés, c'est pas qu'on veut priver les pasteurs de la parole, non, bien sûr. C'est pas aussi qu'on veut toujours prendre la parole, surtout pas. Mais il y a des temps où Dieu doit déverser certaines grâces, et Dieu va utiliser les apôtres et les prophètes. C'est comme ça que Dieu fait, Dieu est un Dieu d'ordre, il y a des choses qu'il ne fait qu'à vers certains types de grâces, certains types de ministères. Donc quand on veut recevoir de Dieu, on s'humilie, et puis on se connecte, et les grâces sont relâchées. Et aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, ne concerne pas que les familles ICC. Le Seigneur me disait ce matin, très tôt, que ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est au-delà du ICC. Il y a des gens en Europe, en Amérique, qui vont être délivrés, qui vont être guéris, comme ceux qui sont là. Maintenant, si là-bas, ils ont plus la foi que toi, Dieu cherche les gens qui lui feront confiance. Et si en Amérique ou en Belgique, nous saluons la présence d'ailleurs du pasteur Christian et de son épouse, Pasteur Riva, de ICC, Bruxelles, du Benelux, Il faut acclamer Dieu, c'est un excellent fils, un excellent homme de Dieu, qui fait par le Saint-Esprit un bon travail. Quand toi, tu vois que Dieu fait des bonnes choses, si tu veux qu'il les fasse par toi, il faut apprécier ceux par qui Dieu les fait. Donc, Christian et Eva, vous êtes bienvenus, excellent fils dans la foi, excellent fille dans la foi, et il prend vraiment avec l'Esprit de Dieu un bon travail. Moi, habillé, moi, on dit toujours que quand on va à Bruxelles, on est fâchés. Quand on va à Bruxelles, on sort de là, on est fâchés. On dit, mais comment... On a appris beaucoup de choses. Vous savez, si tu veux aller loin, il faut être humble et il faut copier ce qui est beau chez les autres. Et le pasteur Christian et le pasteur Eva font un grand travail à Bruxelles par la grâce, vraiment la grâce de Dieu, l'aide de l'Esprit. Par exemple, vous voyez nos chaises grises là, ça vient d'eux, nos chaises qui sont confortables là, ça vient d'eux. Ils ont beaucoup semé dans ICC, Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, c'est ça non ? Belgique, Luxembourg... Toi qui crois que ICC, il n'y a que le Congo, non. Il y a plus de 130-140 églises, un pacte sainte chrétienne en 130-140 villes. Et nous ne sommes que... Nous ne sommes qu'une petite partie du corps. Le Congo n'est qu'une petite partie du corps, mais le Congo est un pays béni, donc il y a beaucoup de choses. On dit Amen ! Voilà, donc Christian et Eva, nous vous honorons, franchement nous vous honorons, et nous bénissons Dieu pour votre vie. Les fils peuvent enseigner aussi les pères. Si les pères sont humbles, les fils peuvent donner quelques bons exemples aux pères. Nous on fait comme ça, nous on n'a pas fait ça, on va copier. Voilà. C'est ça, c'est ça la bonne grâce que nous avons reçue. Quelqu'un dit Amen ! Et avant de vous asseoir, donc je disais la semaine dernière que nous allons la semaine prochaine, samedi prochain, faire la dédicace, l'inauguration, la dédicace de l'église d'Impact Centre Chrétien, des quartiers Nord de Brazzaville, Combo. Et... Ah, tu n'as pas dit Amen ! Ok, gloire à Dieu ! Vous savez, cette année a été une année difficile, à bien des écarts. Et comme quoi, même dans les difficultés, Dieu se glorifie toujours. Cette année a été pour nous une année difficile, à bien des gares, nous avons été, nous avons connu bien des turbulences, et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu par toutes les turbulences dans lesquelles on rentre. Je vais vous dire une chose, Dieu avait besoin, et Dieu avait besoin de nous faire passer par des zones de turbulences. Les zones de confort sont dangereuses. Tu peux avoir une zone de confort, c'est-à-dire quand tu es trop à l'aise là, tu es en danger. Il faut être constamment en train de suivre ce que l'esprit est en train de faire. Et le Seigneur m'avait dit en fin d'année dernière que vous êtes resté trop longtemps dans vos zones de confort. Voilà pourquoi tu avais dit l'année 2013, ça a été une année où il fallait bouger, il fallait aller emmener le message de Christ. Si Dieu ne m'avait pas secoué, je n'aurais pas fait ce travail-là. Je n'aurais même pas obéi à la vision, à ce que Dieu attendait de moi. Comprenez ? Donc il y a des moments où Dieu peut permettre que des hommes, des églises, passent par des tempêtes. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Parce que c'est comme ça que Dieu nous dépouille. C'est comme ça que Dieu nous apprend encore plus l'humilité. Jésus a dit que celui qui porte du fruit, il le taille. Pourquoi il le taille ? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Et que le fruit demeure, le fruit dure. Donc nous avons traversé bien des situations compliquées, difficiles, mais nous sommes sortis vivants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et parmi ceux qui ont traversé des situations difficiles, il y a aussi mes pasteurs, mes fils, bons serviteurs, comme on les appelle les anciens de la maison. Eux aussi, ils ont eu leur dose. Et je bénis Dieu. Parce qu'il fallait qu'eux aussi, ils soient secoués, pouillés, dépouillés. Le pasteur Anissé disait le jeudi dernier, il disait qu'il a eu deux années de gloire. Il disait la première année, c'était l'année de sa nouvelle naissance. Et puis la deuxième année de gloire, où il a vécu la gloire supérieure, c'est cette année, où Dieu l'a dépouillé. C'est pas mort, c'est pas le brisement, c'est le dépouillement. Il est passé par là. Et je dis, oh gloire à Dieu, on est ensemble. Donc le Seigneur, après avoir prié pendant des mois, pour savoir, parce que vous savez que les églises là, c'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. Donc je veux pas établir des bergers, parce que tu es avec moi, je refuse de faire ça. J'ai dit à Dieu, ne me laisse pas faire cette affaire-là. C'est pas mon peuple, c'est ton peuple. C'est toi qui as dit, mettez-moi à part Paul et Barnaba. C'est pas moi, c'est pas Yves, c'est pas parce que tu es le petit du pasteur, tu es la petite, on te met là. Non, je refuse ça. J'ai crié. Tu dis à Dieu, ne me laisse pas faire ça. Donc après des mois de prière, s'attendre à Dieu, j'ai demandé au Seigneur, quand il fallait envoyer quelqu'un à ma tour, le Seigneur a dit, c'est Jidas. Quand il fallait envoyer quelqu'un à Kinsundi, le Seigneur avait dit, c'était Daniel. Quand il fallait envoyer un berger à Talangay, le Seigneur a dit, tu prends Tony. Et quand il fallait envoyer quelqu'un à Kombo, j'ai prié. Donc je vous annonce officiellement que l'église de Kombo qui va être inaugurée aura pour pasteur résident, pasteur principal là-bas. Enfin, pasteur résident local. Le pasteur Anissé Kibongi, qui est... Il aime à s'appeler l'ancien... Pasteur, viens devant. Il aime à s'appeler le moins de tous. Il aime s'appeler l'ancien. Regardez comment il fait la taille. Donc, je vous présente. Vous ne voulez pas acclamer Dieu ? Je rends gloire à Dieu. Si il parlait, il allait dire que j'ai vécu... Si il parlait le micro, tu ne prendras pas le micro. Il allait vous dire que j'ai vécu ma gloire. Il m'a dit, pasteur, j'ai vécu ma gloire supérieure. Mon frère, ma soeur, je le dis en toute humilité. Quand Dieu te taille, te fait mourir correctement, c'est pour que tu portes encore plus de fruits, afin que par lui, par toi, le nom de Jésus soit glorifié. Il y a un danger pour nous tous. Quand Dieu nous utilise, nous tous, nous sommes tous en danger quand Dieu nous utilise. Voilà pourquoi des fois, quand Dieu nous utilise, il va te tailler un peu, te tailler encore, pour que tu portes plus de fruits encore. Donc, c'est le pasteur Anissé qui va s'occuper, avec après Tony Goma. Il n'est pas là, Tony ? Ok. Ce n'est pas grave. Assistant pasteur Tony Goma, je vais l'établir pasteur second. Il va être pasteur assistant du pasteur Anissé qui est pasteur confirmé. Et c'est lui que Dieu a choisi pour l'Église de Combo, qui va aller étendre le royaume de Dieu dans les quartiers nord de Brazzaville. Il n'a qu'un dit Amen. Il a dit un bon Amen. Amen. À genoux. Tendez vos mains vers lui. Oui. C'est une lourde responsabilité. L'Église de Combo est terminée. Il ne faut pas être jaloux, comme vous allez la voir. Voilà. Prions pour lui 30 secondes. Non. Ça, ça va être le samedi prochain. Donc, juste qu'on prie pour lui. Parce que lui aussi a traversé une année difficile. Et Dieu est sorti de là plus que vainqueur. Satan a échoué. Satan, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Il faut laisser mes fils tranquilles. Tu as échoué. Merci pour ton serviteur que tu m'as dit d'établir un combo. Lève bien ta main. Merci pour ta grâce qui va l'accompagner. Je n'en ai aucun doute. Merci pour l'onction de ton esprit qui vient sur lui pour cette nouvelle mission, pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle période de sa vie. Merci infiniment Père. Nous recommandons ton serviteur à ta grâce dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ s'est tombé béni, s'est tombé envoyé dans le territoire nord de Brazzaville afin d'y répandre le règne de Dieu, afin d'y favoriser l'expansion des églises. A toi qui vas faire ces choses par ton serviteur car tu travailles toujours par les autres. A toi l'honneur, la louange et la gloire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut acclamer Dieu. On peut apprécier ce que Dieu fait. Dans la foulée. Dans la foulée. L'église. Il y a une église qui devait être construite cette année qui n'est pas encore prête. Celle de Mafouta dans le quartier sud après le pont du Dieu de Brazzaville. Et donc dans la foulée. Je dois aussi vous dire que j'ai reçu l'instruction du Seigneur qui est établi là-bas. Il n'est pas là. Le pasteur Marc Sakala qui sera pasteur résident. Et Mafouta sera terminé d'ici trois mois maximum. Voilà. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc le pasteur Marc sera établi après le pont du Dieu. Là encore, Dieu veut étendre l'église, étendre son règne, étendre son influence dans tous les quartiers sud. Et je dois aussi le dire, parce qu'il n'est pas là, que le pasteur Marc sera assisté du pasteur Herman. A Mafouta. Qui sera le numéro 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les prochains mois, dans les prochains mois, l'église va subir des transformations, des reprogrammations, des redimensionnements. Donc toi qui es habitué à ta zone de confort, il va falloir que tu la quittes, parce que beaucoup de choses vont changer. Mais changer dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Si tu es content, souris, et puis acclame Jésus qui fait ces choses dans son église. Apprécie Jésus qui fait ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Dieu ? Est-ce que quelqu'un est rempli de gratitude ? Voilà. Ne sois pas jaloux, ton tour viendra. Mais je peux vous dire que être berger, c'est une très lourde et très difficile responsabilité. Être pasteur, être berger, avec le cœur pour Dieu, c'est une très lourde responsabilité. Oui. Tu vas encore prier un qui dans la tête. Je voudrais que tu fasses une prière pour dire Seigneur aujourd'hui, parle-moi et touche-moi aujourd'hui. Je voudrais que tu pries de tout ton cœur. Aujourd'hui Seigneur, en cette fin d'année, c'est la bonne dernière culte de l'année. Seigneur, que quelque chose se passe dans ma vie. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Toi qui rencontres les hommes, visite-moi, rencontre-moi. Là où j'ai des besoins. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche ou à droite. Ferme tes yeux et prie pendant juste quelques secondes. Dis Seigneur aujourd'hui, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi progresser. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste la puissance de ton esprit dans ma vie, dans ma famille. Je te prie, fais-moi grâce. Fais grâce à ma famille. Parce qu'il y a moi, mais il y a ma famille. Je ne suis pas seul. Fais-moi grâce. Et lève ta voix. Demande grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est un culte spécial de délivrance, de guérison, de miracle, qui ne va pas seulement te toucher toi, mon frère. Attention, attention. Mais ça va toucher toi et ta famille. Voilà pourquoi je te demande de faire cette prière. Fais-moi grâce. Fils de David, fais-moi grâce. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Afin que ma vie et la vie de ma descendance, la vie de mes enfants, si tu as des enfants, la vie de ma famille, si tu as des frères et sœurs, qui te tiennent à cœur, je te prie, Père, fais-moi grâce. Il faut que Jésus manifeste sa gloire aujourd'hui. Il faut que le Fils de Dieu manifeste sa gloire aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, fais-nous grâce. Est-ce que tu es en train de demander ? C'est celui qui demande, à qui on donne. On donne à celui qui a demandé. Demande grâce pour ta propre vie. Demande grâce pour ta famille. Le Dieu des miracles va se mouvoir aujourd'hui. Dans tous les lieux où nous sommes connectés. A Pointe-Noire. A Oueso. Partout. Par Ecosata. A Panguie. En Néo. Au Rwanda. Partout où nous sommes connectés. Prépare-toi. Demande grâce. Demande la grâce. Ce culte est un culte spécial. Où l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Où le Glorieux Saint-Esprit, en venu du ciel, va glorifier Jésus le Christ. Pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Encore 5 secondes. Père, fais grâce. Nous te le demandons. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un donne à Dieu. Si tu as prié par la foi. Donne un Amen de foi. Alors avant de vous asseoir. Vous savez que ce culte aujourd'hui du 24 décembre. Correspond à une période qu'on appelle la période de Noël. Oui ou non ? Ok. La période de Noël. C'est la période où les gens. Bon. On ne dit pas que Jésus est né à Noël. Non. Ce n'est pas vrai. Mais au moins, il est né un jour. Et nous, ce qui importe, c'est qu'il est né. Pour accomplir ce pour quoi le Père l'avait appelé. Pour être le sauveur de tous les hommes. Il fallait bien qu'il naisse un jour. Quelqu'un dit Amen. Donc aujourd'hui, comme les gens pensent que c'est un jour religieux. Non. C'est un jour de miracle. Parce que Jésus qui est né un jour. Et qui a accompli la volonté du Père. Et vivant. Dans le livre de Luc chapitre 1. Zacharie qui était le père de Jean Baptiste. Le précurseur de Jésus. Zacharie a reçu. La Bible dit Zacharie son père. Le père de Jean le Baptiste. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et il a prophétisé. Ce qu'il va accomplir encore aujourd'hui. Parce que les prophéties ne meurent pas. Non. Elles s'accomplissent toujours. Zacharie apprenant que le Messie allait naître. Que le Fils de Dieu. Le Rédempteur de l'humanité. La parole allait s'incarner dans un corps. Zacharie a prophétisé. Zacharie a dit dans Luc 1 verset 68. Béni soit le Seigneur. Le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur. Il n'a pas dit un sauveur. Mais il a dit un puissant sauveur. Dans la maison de David son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il ne parlait pas des ennemis visibles. Il ne parlait pas des ennemis visibles. Il parlait des ennemis invisibles. Ceux qui sont derrière la scène des ennemis visibles. Il parlait des entités maléfiques. Qui tourmentent la race humaine depuis la chute d'Adam. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. De la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. De le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il est en train de dire béni soit Dieu qui nous a délivrés. Et le but de Dieu quand il nous délivre c'est que nous le servions. Il dit quand il nous délivre c'est que nous devenions ses serviteurs. Qui se servent de nous pour bénir et délivrer encore les autres. Et c'est ce qui va t'arriver entre maintenant et le dimanche prochain. Donne un bon Amen. Acclamons Dieu pour sa parole. Acclamons Dieu pour ses miracles. Acclamons Dieu pour ses hauts faits. Quelqu'un donne un bon Amen. Maintenant on va vous asseoir dans sa magnifique et sa merveilleuse présence. Bienvenue. Tu as déjà salué ton frère. Tu peux juste retourner sur la gauche sur la droite. Tu dis bonjour encore et prépare toi. Il faut que ta foi soit bien positionnée. Il faut que ta foi soit bien en place. Parce qu'aujourd'hui Dieu fera des merveilles. Et quand Dieu annonce qu'il va faire des merveilles. Il regarde la réaction des hommes. Il dit est-ce que les hommes écoutent ce que je dis ou ils écoutent pas ce que je dis. Dieu va faire des merveilles. Je dis encore ce n'est pas par nous. Ce n'est pas nous qui avons quelque chose de bon. C'est Dieu qui est bon. Vous savez comment Jésus allait de lui en lui pour faire le bien. Et pour guérir tout ce qui était sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. C'est ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Dis Amen. Dans ce culte spécial miracle. Il y a un thème que le Seigneur va demander de développer. Avec sa grâce. Et par sa seule grâce. Avec son aide. C'est le thème de l'héritage maléfique de nos ancêtres. L'héritage maléfique de nos lignées. L'héritage maléfique de nos familles. Dans le livre de Proverbes il y a beaucoup à dire. On va essayer de faire simple. Le culte va être peut-être un peu long. Donc si jamais tu as une journée. Tu as un repas de Noël avec les parents, la famille. Il faut partir. Non. Si tu sens que mon sandwich là, mon repas avec mes copines. Ça traîne. Il faut partir. Il ne faut pas. Aujourd'hui on est devant Dieu. Si toi tu es trop pressé, il faut partir. Nous sommes en fin d'année. Le Seigneur m'a dit, il y a des cas qu'il veut régler à la fin. Si ton cas à toi c'est d'aller manger un biftec ou un sac à sac ou un riz au restaurant. Faut partir. Nous on va rester. Acclame Dieu pour ceux qui restent. Voilà. Non, je dis ça pour que tu sois détendu parce que Dieu fait des miracles dans la joie. Dis Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Amen. L'héritage est une loi spirituelle. L'héritage est une notion très, très, très complexe. L'héritage est une notion qui est mystérieuse. Le nom que tu portes, c'est ton héritage. La famille d'où tu viens, c'est ton héritage. Même si on ne t'a pas donné le nom de ton père. Mais sachez une chose, si tu as son sang. Tu viens de son sang. Aucun de nous ne vient du ciel. On vient tous d'un père et d'une mère. Qui venaient aussi eux d'un père et d'une mère. Donc nous sommes tous quelque part issus d'une lignée, d'une descendance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu viens d'une descendance. Tu viens d'une lignée. On peut tracer ton histoire. Même si ton nom a été changé. Dans certaines coutumes, certaines régions du monde, on ne donne pas le nom, machin. C'est vrai. Mais dans le monde spirituel, si tu n'étais pas Castanou, mais que tu sortis du Castanou, on s'en fout. On sait qu'on peut te tracer à partir de ta lignée. Et la lignée, c'est le sort. Est-ce que je parle à quelqu'un qui dit Amen ? Donc le principe de l'héritage est un principe actif, est un principe vivant, est un principe valide que les hommes ne comprennent pas toujours. Il y a beaucoup à dire quand on parle de l'héritage. Il a dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Si l'homme de bien laisse un héritage, il faut que tu saches aussi une chose. Il y a donc un héritage positif, il y a un héritage divin, quelqu'un dit Amen. Mais il faut que tu saches aussi que s'il y a un héritage positif, il y a aussi un héritage négatif, il y a aussi un héritage maléfique. Donc l'homme méchant, lui aussi laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ce qui est vrai pour le royaume de Dieu et aussi pour le royaume des ténèbres, quelqu'un dit Amen. Il y a quand on regarde la première famille, Adam et Ève, je vais expliquer lentement puis on va avancer petit à petit. On nous parle de la première famille qui était celle de Adam et Ève et les premiers enfants de Adam et Ève dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, on nous explique l'histoire de Caïen et de Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïen et de Abel. Caïen était le frère aîné. Caïen a fait une offrande à Dieu que Dieu a rejetée et Abel a fait une offrande à Dieu que Dieu a approuvée, que Dieu a béni. Et Caïen était jaloux de son frère et Caïen s'est jeté sur son frère et Caïen a tué son frère Abel. Il a assassiné son frère Abel. Mais il y a un mystère dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 10. Quand Dieu dit maintenant à Caïen qui a tué son frère, il dit, mais où est ton frère ? Où est ton frère Abel ? Caïen, il répond, mais moi je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ? Abel a été tué par son frère Caïen. Caïen vient de poser un acte sur la terre. Dis avec moi, il vient de poser un acte sur la terre. Et il est comme toi et moi. Il n'est pas conscient que sur la terre, ce qu'on pose comme acte a un effet dans le ciel. Il n'est pas conscient que tout ce qu'on fait sur la terre a des répercussions automatiques dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel contrôle le monde naturel. Le monde spirituel est parfaitement réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas de tes yeux qu'il n'est pas réel. Bien au contraire, il est parfaitement réel. Il est même plus réel que le monde naturel. Alors Dieu lui pose une question. Mais où est ton frère ? Il dit, laisse-moi tranquille. De la même manière que toi aussi des fois tu poses un acte, tu dis, oh c'est rien, c'est rien, oh c'est pas grand chose. C'est rien. Qu'as-tu fait Caïen ? Qu'as-tu fait ? Au verset 10 il lui dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère Caïen, tu viens de poser un acte sur la terre. Et l'acte sur la terre que toi tu crois être insignifiant vient de déclencher quelque chose. Aussitôt il pose un acte, aussitôt dans le ciel, dans le monde spirituel, quelque chose de ne se passait. Il y a eu une voix, la voix du sang, la voix du sang de Abel qui entend le crier, vengeance, vengeance, vengeance. Caïen dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi j'ai seulement tué mon frère, c'est pas grand chose de tuer. Il dit, non, Caïen ne savait pas que ce qu'il fait sur la terre, maintenant, a des répercussions dans le ciel, maintenant. Caïen ne savait pas que les bonnes oeuvres, les mauvaises oeuvres qu'il pose sur la terre, ont des répercussions dans le monde spirituel. Caïen ne savait pas qu'en tuant son frère, il venait de déclencher une session spéciale au tribunal dans lequel on va tout à l'heure aller nous tous. Oui, la voix du sang d'Abel s'est présentée devant la cour, devant le tribunal. Vengeance, vengeance. Et comme Dieu est juste, on va voir que Dieu est le Père, Dieu est le Sauveur, Dieu est tout, mais Dieu surtout est juste. Il y a dans le ciel le tribunal, une salle qu'on appelle le tribunal, un lieu qu'on appelle le tribunal où Dieu siège, où Dieu exerce la justice, où Dieu exerce les jugements, où Dieu exerce les sentences. Si quelqu'un me suit dit Amen. Maintenant, verset 11, il lui dit, comme la voix du sang de ton frère est en train de crier de la terre, la terre, le sang est versé sur la terre dans le territoire où il est. Mais dans le ciel, il y a une voix qui dit, vengeance, vengeance. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre sur laquelle tu es, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Je dis toujours que la terre parle, que la terre mange, que la terre boit toutes les terres, tous les territoires, partout où nous sommes, c'est un grand mystère. La terre ouvre sa bouche, la terre avale, la terre mange, la terre boit. Quelqu'un dit Amen. Les hommes un peu spirituels comprennent ces principes. Il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et comme tu seras maudit désormais, voilà ce qui va arriver. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïen. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire que toi, tu as vu ta vie dans la pauvreté. Tu seras errant et vagabond, c'est-à-dire que tu seras totalement instable, coup ci, coup ça. Sans domicile fixe, sans travail fixe, sans mariage fixe. Tout chez toi sera instable. Tu seras errant, vagabond, sous la terre. Caïen dit au verset 13, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Regardez ce qu'il dit. Lui, il a compris ce que tu viens de lui dire. Un, tu me chasses de ma terre, donc ma terre va m'expulser. Il y a des terres qui expulsent ses habitants. Il y a des terres qui expulsent ses gens. C'est une malédiction. Il dit Amen et je continue. Il dit, je serai caché de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. En parenthèse, une des pires malédictions que Dieu peut donner à un homme, c'est d'être privé de la présence de Dieu. D'être privé de la présence de Dieu. D'être éloigné de la présence de Dieu. Il y a des hommes, mon frère, tu n'as pas le temps de tout expliquer. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se convertir. Beaucoup de mal à connaître Dieu. Beaucoup de mal à s'attacher à Dieu. Pourquoi ? Il faut repartir dans leur lignée. Quand on étudie l'histoire de Caïn, quand on étudie l'histoire de sa descendance, mon frère, ma soeur, on parle d'une descendance qu'on appelle les Kénites, d'une descendance qui est connue pour une extrême violence. C'est eux qui sont à l'origine et qui étaient les premiers forgerons sur la terre. C'est un peuple de gens extrêmement mauvais, extrêmement cruels, exactement comme leur père. Toutes les personnes, quand tu étudies la descendance de Caïn, il n'y en a pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup dans la Bible de la descendance de Caïn. C'est vraiment un grand mystère. Mais de cette descendance-là, sont sortis des hommes qui étaient cruels. Des hommes qui étaient des assassins. Des hommes qui étaient vraiment des cruels, des bandits, des assassins. Et en plus, ils avaient une grâce, ils avaient la grâce de manier des armes. Ils forgeaient des armes terribles. Des gens, pas seulement de guerre, non. Mais des gens, des assassins. De la lignée de Adam, sont sortis beaucoup de hommes très méchants. Il y avait avec moi des hommes méchants. Ils ont rempli la terre. Beaucoup ont occupé le territoire de Canaan. Des gens profondément méchants. Personne ne fait exprès de méchants. Mais si, dans ta lignée, tu as eu un ancêtre qui était d'une méchanceté profonde, il est très possible que toi aussi, longtemps après, si Dieu ne t'a pas fait grâce, il y a des gens qui sont méchants. Sans faire exprès, ils sont méchants. Ils sont mauvais, ils aiment le mal. Ça veut dire, si tu traces leur lignée, tu vas te rendre compte que de leur lignée, là-bas, ils avaient quelqu'un qui était profondément méchant. Est-ce que je suis, est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu m'a réglé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Dis Amen et je continue. Il y a un grand mystère dans l'héritage. On le voit avec Ruben. On le voit avec Judas. Comment Judas a commis un insecte. On en a parlé déjà. Comment Judas a commis juste un insecte. Il a couché avec sa belle-fille. Et comment en couchant avec sa belle-fille. Il en fait rentrer dans sa famille l'inceste. Au point que l'inceste et l'adultère et l'immoralité sont devenus des pratiques de sa lignée. Judas qui avait été appelé à hériter du trône d'Israël. Judas qui avait été appelé par Dieu à régner sur Israël. Oui, c'est vrai. Judas a régné sur Israël. La tribu de Judas a dominé sur Israël conformément aux prophéties. Mais Satan avait réussi à glisser quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Une semence depuis l'ancêtre qu'on appelle Judas a emmené toute une lignée. Oui, ils ont le pouvoir. Mais ils sont profondément immoraux. Ce sont des dépravés sexuels, des débauchés sexuels, des impudiques chroniques. Ils ont le pouvoir, mais ils sont contrôlés par des esprits de débauche, tellement débauchés. C'était au point qu'un des descendants, même David, trop de femmes et surtout son fils Salomon. Mille femmes, papa. Mille ! Jamais ! Sous le ciel, on a entendu dire que quelqu'un avait officiellement mille femmes. Comment il va faire avec mille femmes ? On ne sait pas. Mais le gars dit, mais pourquoi j'aime autant les femmes, mon frère, ma soeur ? Il y a quelque chose, toi qui s'appelle Salomon, qui descend de Judas. Il y a quelque chose dans ta lignée qui te combat, avec lequel tu luttes parce que tu veux être délivré, mais tu n'arrives pas du tout. Il y a des choses, des forces qui rentrent dans les lignées. Est-ce que je peux continuer ? Il y a des entités spirituelles qui entrent dans les lignées à cause du fait que des parents, des aïeux, des ancêtres ont ouvert des portes. Satan est un voleur. Satan est un voleur. Le voleur, lui, il cherche des accès. Le voleur, il cherche des accès dans ta vie. Et quand il rentre dans ta vie, il va essayer d'attaquer toujours pas seulement toi, tout voleur qui rentre dans ta maison. Ne rentre pas que pour toi. Il rentre pour toi et ta famille. Comprends bien. Quand Satan trouve un accès, rentre dans une maison, à travers un homme, à travers une femme, à travers les parents. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Quand il rentre dans la famille, il va chercher les autres membres de la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne priera pas que pour toi. Dieu ne m'a pas envoyé que pour toi. Il m'a envoyé pour toi et ta famille. Parce que Dieu veut sauver ta famille et toi-même. Et quand tu vas sortir, même s'il y a une seule personne qui dit cette parole, Dieu a accompli sa parole. Celui qui croit, c'est ce qu'il va voir, c'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Donc on voit des choses bizarres sur la terre. Et on ne comprend pas toujours. Pourquoi ceux qui aiment Dieu ? Pourquoi les hommes qui aiment Dieu ? Tu peux voir un prédicateur qui est loin. Il aime Dieu, il est attaché à Dieu. Mais il y a quelque chose par rapport à son immoralité. Il y a quelque chose par rapport au fait qu'il monte tout le temps. Il y a quelque chose par rapport au fait qu'il ne sait pas se contenir avec son sexe. Il a la bonne volonté, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il y a des choses qui rentrent. Il y a des esprits qui n'attendent que des opportunités. Jésus a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Satan aussi frappe à la porte de ton cœur. Donc à la porte de ton cœur, deux entités spirituelles se battent pour entrer. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. C'est un esprit qui parle. Mais Satan fait la même chose. Tu ouvres la porte, il rentre. Et quand il rentre, il ne te prend pas toi. Il prend toi et ta descendance. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Quand on regarde comment Dieu est venu se révéler à Abraham, pour te donner un parallèle, il faut que tu comprennes comment les hommes marchent sur la terre. Dieu a appelé un homme qu'on appelle Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, Dieu appelle Abraham. Abraham est un mortel. Abraham est un être humain. Et un être humain va contracter une alliance avec un être spirituel. Ce principe est vrai dans la lumière. Ce principe est vrai dans les ténèbres. Ce principe est vrai avec Dieu. Ce principe est vrai aussi avec des faux dieux qu'on appelle des divinités païennes. Des faux dieux. Et ils sont très nombreux sur la terre. Est-ce qu'on peut continuer ? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Eternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham a 99 ans. Et un être spirituel qu'on appelle l'Eternel se révèle à Abraham. Apparaît à Abraham. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois irréprochable. Mais de la même manière que Dieu peut se révéler à Abraham. De la même manière que nos ancêtres. On ne sait pas dans quelle lignée. Mais plusieurs de nos ancêtres ont eu à faire ce genre de rencontre avec des créatures spirituelles. Avec des êtres spirituels. Qu'ils avaient certainement invoqués. Et un jour ou l'autre, ces créatures spirituelles sont venues. Ils ont dit à nos ancêtres quelque part. À un moment donné de l'histoire. Marche devant ma face et sois intègre. Tu veux que je t'élève ? Je te donne du pouvoir. Tu veux des enfants ? Tu veux la promotion ? Marche devant moi. Je suis l'esprit qui vient des eaux. Je suis l'esprit qui vient des airs. Je suis l'esprit qui vient de la forêt. Je suis l'esprit qui vient des montagnes. Marche devant moi. Et nos aïeux, quelque part dans nos familles, ont marché avec des esprits. Un mortel et un immortel se mettent ensemble pour marcher. Est-ce que je peux continuer ? Reverser 4. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Et tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Là on voit Dieu. Le Dieu vivant. L'esprit. Dieu est un être spirituel. Dit Amen. Donc Dieu vient faire une alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, je fais une alliance avec toi. Tu deviendras, mon frère et ma soeur, de la même manière. Un être spirituel, maléfique, peut faire une alliance avec tes aïeux, tes ancêtres. Il dit, je fais une alliance avec toi. Et tu vas devenir. L'alliance dans laquelle on rentre. Moi je vais te faire devenir. Moi je vais t'élever. Mais il faut que tu donnes. C'est une alliance. Dis Amen si tu me comprends. Ce qui a été fait dans le monde, dans le royaume de Dieu. Et aussi fait dans le royaume démoniaque. Est-ce que quelqu'un me suit ? Au verset 6, il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Donc l'être spirituel fait des promesses. L'être spirituel, la créature spirituelle, la divinité fait des promesses aux mortels. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Et au verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Dis avec moi. Et tes descendants, ta postérité, ta lignée après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Une alliance inviolable. Une alliance incassable. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Qui a parlé ? Dieu. Sache une chose. Abraham est un homme qui vient de nouer une alliance avec un esprit. Parce que Dieu est esprit. Mais de la même manière, des aïeux, des ancêtres, dans ta lignée, peuvent avoir fait la même chose avec d'autres esprits. Les esprits des airs, des eaux, de la terre. Ils sont allés faire des sacrifices, des pactes. Ils sont allés s'engager dans des hauts lieux, dans les montagnes, dans les rivières. Ils sont allés parler. Et le drame, c'est que quand eux, ils ont fait toi aussi, tu commences à faire comme eux. Même quand ils ne sont plus, tu fais la même chose. Si quelqu'un me suit dit Amen et je continue. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et ta postérité après toi. Donc tu vois, quand l'être spirituel vient faire une alliance avec un être mortel, tout est spirituel. Voilà pourquoi Dieu n'est pas intéressé seulement par ton salut à toi, je t'en supplie. Dieu est intéressé par ton salut à toi et ta famille. Toi et ta descendance. Si tu as des enfants, tes enfants, Dieu veut les sauver. Si tu as des frères et des sœurs, tes frères et des sœurs, Dieu veut les sauver. Dieu veut les sauver. Si Satan a pris quelqu'un, Satan lui aussi, il veut les perdre. Si quelqu'un donne sa vie au diable, le diable veut la perte de ta famille. Quand il rentre par toi, il veut perdre tes enfants, perdre, détruire tes frères et tes sœurs, les tuer. C'est normal. C'est une question d'alliance. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. C'est lui qui me suit, dit Amen. Et l'Esprit Dieu va dire, ça serait une alliance perpétuelle. Il faut que tu saches une chose. Quand on ouvre la porte à Satan, on s'engage dans une alliance perpétuelle. Une alliance qui n'arrête pas. Une alliance qui ne connaît pas de fin. C'est normal. Quelqu'un dit Amen et je continue. Il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi, le pays où tu habites. Il y a tellement de leçons de révélation à tirer de ce passage. Je veux te donner à toi et à tes descendants un pays. C'est-à-dire, un esprit peut promettre à un homme que tout le territoire là, tout le village là, ça sera juste pour toi. Vous allez régner là. Tout le pays là, ça va être pour toi seulement. Un esprit, un faux Dieu, une fausse divinité peut dire à un homme qu'il fait des grands sacrifices. Tu vois le pays là, c'est pour toi. Toi et tes descendants. Et toi tu dis, c'est injuste, c'est injuste, tu ne comprends pas. Ça a été lit, ça a été noué dans le monde spirituel depuis longtemps. Et ça se propage génération après génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Abraham. Voilà, pardon, verset 8. Il dit, je donnerai à toi et tes descendants le pays où tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. Donc un esprit, je te répète, peut promettre à un individu tout un pays, tout un territoire, toute une ville, tout un quartier, tout un quartier peut être sous le contrôle d'une personne ou d'une famille, d'une lignée. Oui. En possession perpétuelle. C'est-à-dire que Dieu peut dire, qu'un esprit peut dire à un homme, je te donne tout le territoire. La terre, elle n'est pas libre. La terre est une terre occupée. Même le terrain que tu achètes là. Oh, j'ai acheté mon terrain, je veux construire ma maison. Construire ta maison. Parce que toi, il y a des choses bizarres qui se passent dans ma maison. Oui, parce qu'elle n'était pas libre. Elle était occupée, mais toi tu ne savais pas. Ok. Dis Amen et je continue. Amen. Et puis après, il explique à Abraham que je vais établir un signe. Même dans une alliance, il peut y avoir des signes. Par exemple, dans le cas de l'alliance, il dit bon maintenant, l'alliance là, si on doit l'entériner, il faut que le sang soit versé. Tout mâle, premier né, de l'âge de huit ans sera circoncise. C'est-à-dire que dans les alliances, on doit verser le sang. Si on verse le sang, on fait de cette alliance une alliance éternelle. Je répète, dans l'instant où on verse le sang, toi et moi, on verse le sang, notre alliance devient une alliance incassable. Si quelqu'un veut casser cette alliance-là, il faudra qu'il verse un sang qui soit supérieur au sang que moi j'ai. Voilà pourquoi il fallait sauver les hommes. Il fallait un sang qui soit un sang pur, un sang d'une qualité supérieure à tous les sangs. Oui. Dis Amen. Il faut que tu comprennes une chose. Là, Abraham a fait une alliance avec un être spirituel. Cette tête-là, gloire à Dieu, c'est l'éternel, c'est Dieu. Mais, et tu vois bien que Dieu, quand il s'engage avec Abraham, il dit Abraham, tu t'engages avec moi, tu dois me servir. Toute ta descendance doit me servir. Abraham. Et quand il apparaît plus tard, dans l'Exode chapitre 20, quand il apparaît plus tard à la descendance d'Abraham, il dit, vous là, le peuple d'Israël, j'ai fait une alliance avec Abraham. Vous devez me servir. Dis Amen. Amen. Vous devez me servir parce que j'ai fait alliance avec votre père Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me suis révélé à eux, j'ai marché avec eux. Vous, descendants d'Israël, marchez avec moi. Vous n'avez pas le choix. Et si vous violez mon alliance, vous périrez. Tout au long de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les malédictions sont prononcées constamment. Pourquoi? Parce que les hommes violent l'alliance qu'ils avaient avec Dieu au travers de père Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que tu comprennes une chose. Si tes ancêtres ont marché avec un esprit, si tes ancêtres ont adoré un esprit, si tes ancêtres ont vénéré un esprit, ont servi un esprit. Il faut que tu saches une chose. L'esprit ou les esprits là vont exiger de toi le même service. Si Abraham a servi Dieu, a honoré Dieu, a adoré Dieu, pour que tu saches une chose. La descendance d'Abraham, béni soit Dieu. Là, au moins, c'est le bon choix. En parenthèse, tous les hommes ont été créés pour servir les êtres spirituels. Nous avons été tous créés pour adorer Dieu, servir Dieu, glorifier Dieu. Mais derrière cela, Satan a détourné l'adoration des hommes et le service que les hommes devaient rendre à Dieu. En vérité, Dieu, tous les hommes doivent lui donner adoration, appréciation, service, gratitude, prière. Tous les hommes. Mais Satan a trempé la race humaine. Satan s'est infiltré dans l'équation. Il n'était pas programmé, mais il s'est infiltré par la faute d'Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si toi, dans ta famille, les ancêtres ont servi des dieux étrangers, ont servi les dieux des forêts, ont servi les divinités des eaux, les esprits des eaux, les puissances des eaux. Si dans ta famille, les hommes ont servi les puissances de la forêt, méchantes qu'elles sont. Si dans ta famille, les hommes ont adoré les oiseaux du ciel. Si dans ta famille, les hommes ont noué des alliances. Sache une chose, ces créatures à qui ces ans, les ancêtres, ont voué leur vie, ont servi, ont adoré. Ils vont exiger de toi le même niveau de service d'adoration. C'est là que beaucoup connaissent des combats, des combats compliqués, des combats inexpliqués. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de les servir. Mais ils disent que tu vas nous servir. Tu dis non! Moi, je donne ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau. Ils te disent hum hum. Né de nouveau. En plus, comme ils savent que tu n'as pas la capacité pour les résister. Parce que tu ne comprends pas comment on fait pour bâtir sa vie de prière. Bâtir la vie spirituelle. Alors, et ces esprits-là, ce ne sont pas des petits esprits errants. Ce sont des esprits qui sont dans les lignées. Ils sont établis dans les lignées depuis longtemps. On ne les dégomme pas comme ça. On n'en dit que Jésus part. Ça ne marche pas. D'ailleurs, tu as essayé, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, ça va marcher. J'ai dit qu'aujourd'hui, ça va marcher. Quand Dieu est venu se révéler à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, attention, je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac, etc. Il a dit, marche devant ma face. Dis Amen. Rappelle-toi ce qu'il a dit dans Exo chapitre 20. Je crois au verset 4, quand il leur disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne faut pas avoir Dieu disé aux hommes, fais attention. Si tu ne m'adores pas moi, si tout homme qui n'adore pas et ne sert pas le Dieu vivant, va adorer servir en face. La concurrence, la compétition, les ténèbres, le diable. Qu'il le sache, qu'il ne le sache pas. Tu ne sers pas Dieu, sache une chose, ce n'est pas un problème. Tu sers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de neutralité. Parce que soit tu marches avec Dieu, l'esprit de Dieu qui est Dieu, soit tu marches avec un autre esprit. Même de manière inconsciente. Les hommes font des choix compliqués qu'ils ne comprennent pas. Mais je te dis encore de la part de Dieu, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si dans ta lignée, tu as des ancêtres qui ont servi des faux dieux, ils ont servi des démons, et chez nous, il y en a partout. En Asie, partout, en Europe, partout. Toutes sortes de créatures bizarres. Les hommes ont adoré, les hommes ont servi. Sache une chose, ce passage que je viens de te montrer, te montre que les esprits veulent que tu les serves. Et ils veulent que tu te soumettes à eux. Ils veulent que tu sois leur esclave. Et quand tu n'as pas envie, c'est là que la bataille s'engage. C'est là que le combat commence. Les justes, les enfants de Dieu, nés de nouveau, oui, vivent des situations compliquées. Dans tous les domaines. Toutes sortes de situations compliquées. Parce qu'on ne comprend pas l'héritage maléfique de nos familles. L'héritage maléfique de nos ancêtres. Dieu avait dit que je suis le Dieu. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Écoute bien, écoute bien. Dieu avait dit, moi je suis, je fais grâce. Je fais miséricorde jusqu'à mille générations. Oh, quel Dieu de bonté. Il dit, celui qui m'aime. Mille. Voilà pourquoi mon frère. Toi qui s'attache à Dieu aujourd'hui. De tout ton cœur. À partir de la cinquième génération là-bas. Eux, ils seront en sécurité. Mais il y a des règles que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois comprendre. Ça ne vient pas automatiquement. Il va falloir que tu apprennes à engager la guerre pour l'héritage. Oh, est-ce que je peux continuer ? Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Dans Exode 34, tout à l'heure je parlais du Exode 20. Mais dans Exode 34 au verset 7. Il dit, je conserve mon amour jusqu'à mille générations. Exode 34 verset 7. Je conserve ma bonté. Ma bonté, moi je la conserve jusqu'à mille. Je pardonne, un, l'iniquité. Deux, la rébellion. Trois, le péché. Un, l'iniquité. Deux, la rébellion. Trois, le péché. L'iniquité. La rébellion. Ou encore la transgression. Le péché. Le péché, c'est tout ce que Dieu n'aime pas, de manière générale. Lorsque l'homme rate le but, comme depuis Adam. L'homme a péché. C'est-à-dire que l'homme ne fait plus ce qu'il était supposé faire. L'homme s'est détourné de la volonté de Dieu. L'homme s'est détourné du but pour lequel il avait été créé. L'homme a péché. Et dès l'instant, l'homme pêche. Une chose évidente, c'est que l'homme maintenant va transgresser les lois de Dieu. Dieu va dire, ne fais pas ça. L'homme va dire, oh, j'ai pas fait exprès, mais j'ai quand même fait. C'est ce qu'on appelle la transgression. La violation de la loi. Dieu dit, tu ne coucheras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Toi, tu dis, aïe, c'était plus fort que moi. Tu as transgressé. Tu as violé. Ça s'appelle une transgression. Ça s'appelle une rébellion. Une rébellion. Quelqu'un dit, Amen. Quelqu'un dit, il faut garder le sourire. C'est-à-dire que j'ai entendu la parole, mais je n'ai pas obéi à la parole. Donc, c'est un autre péché. Mais en fait, c'est une autre catégorie de péché. J'ai violé la parole du Seigneur. Mais il y a une catégorie là, qu'on appelle l'iniquité. Celle-là, mon frère et ma soeur, on ne blague pas avec. Est-ce que je peux continuer ? Il te dit, je pardonne l'iniquité, la transgression ou encore la rébellion et le péché. Ok. Il dit, je ne tiens pas pour, je ne tiens pas le coup pas pour innocent. Ça veut dire que chacun va rendre compte pour ses propres actes. Il dit, Amen. Mais il dit, moi l'Eternel, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Je punis l'iniquité. Il n'a pas dit qu'il punit le péché des pères. Il ne punit pas les transgressions des pères sur les enfants, non. Il punit une catégorie là de péché qu'on appelle l'iniquité. Dis avec moi l'iniquité. Répète encore, l'iniquité. Il dit, c'est l'iniquité qu'il punit, qu'il répercute sur les pères et sur les enfants. L'iniquité des pères, il dit, je les répercute sur les enfants et même sur les enfants des enfants. Et puis sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Les iniquités sont terribles. L'iniquité, ce n'est pas le péché. C'est différent du péché. L'iniquité, ce n'est pas la transgression. L'iniquité, c'est quoi, pasteur ? L'iniquité, en fait, c'est une forme de péché. Mais c'est la rébellion répétée. L'iniquité, c'est le péché que tu répètes et que tu assumes. L'iniquité, c'est le péché, c'est la rébellion, c'est la faute que tu ne cesses de cumuler. Cumuler, cumuler, avec des arriérés. Depuis des années, on te trouve dans les mêmes fautes de génération après génération. Et tu assumes. Et parmi les iniquités les plus redoutables, c'est l'idolâtrie. L'adoration des faux dieux. À la représentation de tout ce qui n'est pas Dieu. Oh, voilà mon Dieu. Ça, c'est terrible. Les iniquités. C'est quand les hommes commettent une iniquité que les enfants vont souffrir des conséquences de ce que les ancêtres ont fait. Et parmi les types d'iniquités, il y a l'adoration. L'adoration des faux. Voilà pourquoi il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'interdis que tu représentes Dieu. Ni le Père, ni Jésus le Christ, ni le Saint-Esprit. Et je dis Amen. Amen. Jésus ne se représente pas. Ni en statue, ni en photo, ni en image. Personne ne sait à quoi il ressemblait. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait rien. On ne le représente pas. Ni Dieu le Père, ni le Fils, ni l'Esprit. On ne le représente pas. Quand tu le fais, tu rentres dans une catégorie de péché qu'on appelle les iniquités. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et c'est ça que nos ancêtres, beaucoup d'ancêtres ont fait. Dans nos lignées, les hommes ont commis les iniquités. Et les iniquités ont donné le pouvoir à ces esprits que les ancêtres adoraient de rester dans les familles. Il y a dans ta famille des esprits qui restent des générations en générations et ils sont forts. Et tu as l'impression que plus le temps passe, plus ils sont inamovibles, indéboulonnables, indestructibles. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont rentrés. Parce que les ancêtres ont commis l'iniquité. Et les gens vivent des situations difficiles à cause des iniquités. Judas, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai couché une fois. J'ai pêché une fois. J'ai adulter une fois. Ce n'est pas iniquité. Ça, c'est transgression. Ça, c'est désobéissance. Mais comme ça devient un sport national. Que tu couches avec tout ce que tu trouves comme femme ou comme homme. Et tu sais que c'est mauvais. Et tu sais que Dieu l'interdit. Alors, tu deviens ce qu'on appelle un répétiteur chronique et classique. Un cumulateur de péchés. Là, tu rentres dans la catégorie de ce qu'on appelle iniquité. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et ce que tu fais là. Ce que tu fais là. Ta descendance va en souffrir. Si tu serres les puissances des autres. C'est-à-dire que tu couches tellement avec les femmes. Sache une chose. Ta descendance aura les mêmes challenges. Parce que les esprits vont rentrer dans la lignée. Ils vont dire. Nous sommes les esprits des autres. Oulala. Soumarin. On est à l'aise. Et le gars, il est sauvé. Il aime Jésus. Il prêche même. Mais il n'arrive pas à contrôler le sexe. Je vous le dis. Il ne faut pas rire. Toi qui ris, ce n'est pas bien. Non. Là, on doit riguer les problèmes aujourd'hui. Dieu va te libérer aujourd'hui de toutes ces choses. Là, je parle vraiment d'une catégorie de frères et de sœurs qui souffrent. Beaucoup souffrent en secret. Tu mens un peu comme Abraham. Abraham a menti. Isaac, lui aussi, menti. Dans les mêmes conditions de température et de pression, il a menti. Jacob, lui aussi. Mais alors hyper menteur. Dans les mêmes conditions de température et de menteur. Sa descendance, menteur. Ça dit, ça ment. Il y a des choses comme ça, des influences maléfiques qui se répercutent de génération en génération. Et quand ça se répète, ça se répète, ça se répète. On rentre dans ce qu'on appelle des iniquités. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Et à cause des iniquités qui ont frappé Israël, le peuple d'Israël, quand tu regardes leur histoire, ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. Ils ont eu des saisons où ils étaient triomphants, vainqueurs, comme avec les David, comme avec les Samuel, comme avec les Moïse. Mais ils ont eu des saisons où ils ont souffert, où ils ont connu la misère, la galère. Dans le livre de Lamentation, chapitre 5, c'est un exemple seulement. Lamentation, chapitre 5, Jérémie, le grand prophète Jérémie, est en train de parler à Dieu. Et tu vois, quand il y a iniquité, mon frère, ma soeur, il ne faut pas juste prier. Au nom de Jésus, je chasse. Non, parce que ces péchés répétés-là ont emmené des entités, ont fait rentrer dans la famille des esprits particuliers. Et ces esprits-là, ils sont assis. Ils sont établis. Il y a des esprits qui chassent et puis ils partent tout de suite. D'autres, tu te chasses, ils ne partent pas. Il y a des maladies, tu pries, ça part. D'autres maladies ne partent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a beaucoup de raisons, c'est vrai. Mais une des raisons, c'est parce que ces choses-là, certains types de problèmes, sont assis sur les iniquités. Et on ne les traite pas comme ça. Et aujourd'hui, on doit les traiter. Dans le livre de Lamentation, chapitre 5, Jérémie parle. Il dit, nous sommes, verset 5, il dit, il est en train de décrire à l'éternel Dieu ce qu'il vit. Jérémie est dépassé par les événements. Jérémie est dépassé par la condition de son peuple. Jérémie, le prophète, il est prophète de l'éternel. Mais je ne comprends pas ce qui nous arrive. Il dit, nous sommes poursuivis, le joug sur le coup. Nous sommes épuisés. Il vit une misère profonde. Les femmes sont violées. La jeunesse est détruite. Le pays est dévasté. Il dit, nous n'avons point de repos. Mais regardez, dans son argumentation, il dit au verset 7 quelque chose de très important qui explique tout ce qu'ils vivent. Il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les ancêtres ont péché. Ils ont contracté avec les Mami Ouata. Tout le monde est dans la dépravation. Nous, on arrive. On veut servir Dieu. On veut aimer Dieu. Mais nous aussi, on est trop penchés vers le sexe. Je suis en train d'insister sur le sexe pour t'aider. Parce que c'est le premier péché qui tue les êtres humains. Le sexe, c'est la porte la plus facile pour Satan de tuer l'humanité. Et c'est ce qu'il fait. Puisqu'il est à l'âge de 3 ans, 5 ans, tu peux commencer l'histoire. Oui, oui. Bon. Mais non, les enfants à 5 ans de nos jours. Oui, papa. Mais à 5 ans. Il suffit seulement que le type là se lève. C'est fini. Je ne veux pas dévier aujourd'hui. Je reste dans mon affaire. Si je dévie, tu vas me subir aussi. Maintenant, tu es assis, personne ne bouge. Si tu bouges par l'autre lettre, tu reviens ici. Dis Amen. Voilà. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Quand il parle de nos pères, il parle des ancêtres. Nos ancêtres ont péché, dit Jérémie. Ils ne sont plus là. Mais nous sommes en train de souffrir. Nous portons la peine de leur, pas de leur péché, de leur iniquité. C'étaient des rebelles. Et ils ont cumulé constamment les mêmes fautes. Et ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas changé d'avis. Ils ont adoré les statues. Ils ont adoré les balles. Ils ont adoré les dieux des forêts. Dieu a dit, ne faites pas ça. Ils ont adoré les dieux des eaux. Les soi-disant dieux des eaux. Ils ont adoré les dieux des montagnes. Ne faites pas ça. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir, il devient esclave. Ils sont devenus esclaves de ces esprits. Ils sont esclaves de la débauche. D'autres sont devenus esclaves de la colère. Combien de frères et de sœurs aiment Dieu, mais colérique. Et on te dit que la colère, là, ton grand-père, ta mère, ton oncle a la même colère. On l'appelle papa Tornado. Maman Ouragan. Chéri, tu vas voir. Le mari dit qu'il est fou, sauf qu'il peut. Oui. Et ça vient dans la famille. C'est un esprit. Cet esprit est rentré, peut-être dans la forêt. Quand ils sont allés faire des sacrifices, des offrandes dans la forêt. Je suis concoquagas. Adore-moi. Il dit, oui, je l'adore. Quelle que tu veux. Tu veux un enfant. Et le démonaire t'a donné même un enfant. Oui, oui. Ah oui. Eux, ils ont des enfants qui donnent. Satan a ses enfants. Tu veux un enfant. Oui, j'arrive pas à coucher. Je suis stérile. Tu es un enfant. Mais l'enfant, là, c'est un enfant qui est déjà consacré à Satan. Qu'est-ce que tu crois ? Et puis Satan aussi, il est rond, belle, beau. Du coup, quand elle est manifestée, là. Bonjour. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Quand tu la vois, tu dis, hé, elle aime Jésus. Hé, épouse-la. Hé. Tu viens d'inviter Satan dans ta propre vie. Est-ce qu'on peut parler ? C'est vrai pour les hommes. C'est vrai pour les femmes. Et ça se passe à l'Église. Si en cause de le monde, on peut comprendre. Mais ça se passe à l'Église. À cause de quoi ? L'iniquité n'a pas été enlevée. L'iniquité n'a pas été réglée. Personne n'est monté devant Dieu pour dire cette affaire-là. Père, pardon. Du coup, ça continue de peser. Tout ce qui n'a pas été... Écoute-moi, mon frère. Hé, hé, hé. Le sang de Jésus a été versé pour tous les hommes. Et pourtant, les hommes pêchent toujours. Il y a une chose. Le sang du Christ fait une chose. À toi d'aller contracter ce que le sang a fait par la prière. Et effacer. Tant que tu n'as pas effacer. Écoute-moi. Le sang de Jésus marche avec celui qui s'est engagé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a travaillé dans la vie de ceux qui savent prier et s'appuyer sur son œuvre pour être pardonné, purifié. dit Amen. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Jésus a versé son sang pour que les malades soient guéris. Pourquoi les gens sont toujours malades ? Parce qu'ils n'ont pas compris comment on fait pour aller s'appuyer sur l'héritage, le sang de Christ, pour bénéficier maintenant de la guérison et de la santé divine par-dessus tout. Si tu me suis dit Amen. Amen. Donc il dit c'est nous, nous qui portons la peine, le poids de leur iniquité. Ô éternel, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain. Mains pour manger, on met nos vies en danger pour manger. Israël, au temps de Jérémie, était dans un état de bassesse, de souffrance, de rejet. Mais ils étaient oppressés, oppressés. Il dit les esclaves dominent sur nous. Il dit au verset 15, la joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La courante de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Quel péché il parle ? Les iniquités que les ancêtres ont commises nous rattrapent aujourd'hui. Fais-nous revenir vers toi, ô éternel, et nous reviendrons. Esdras, un autre homme de Dieu, lui aussi en son temps, le peuple de Dieu. Tu vois, le peuple de Dieu peut connaître des défaites. Peut connaître des défaites, des humiliations, des scandales. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Tu aimes Dieu, mais tu es dans les choses que Dieu n'aime pas. Et au départ, ça te faisait mal. Mais avec le temps, ça te fait même plus mal. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la fausseté. Tu vis dans la méchanceté. Il y a des frères à l'église, ils sont méchants. Il y a des soeurs à l'église, elles sont méchantes. Même quand tu viens à l'église, dis bonjour aux gens, elles ne savent pas faire. À part le pasteur, bien sûr. J'ai peur de quiconque honore le pasteur sans respecter les frères et les soeurs. Pasteur, bonjour, vous tous là. Et dans sa famille, tout le monde est comme ça. Orgueilleux, gonflé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ezra avait le même challenge. Dans le livre de Ezra, chapitre 9, Ezra lui aussi. Il rentre chez lui et il découvre que son peuple, son peuple est dans un état d'abomination. Un état de dégoût. Il dit mais ça, ce n'est pas digne du peuple de Dieu. Mais ça, ce n'est pas nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe avec notre peuple? Il dit au moins, il a engagé la prière. Ah, il faut toujours engager la prière. Au moment de l'offrande du soir, il dit, je tombais à genoux. J'entendis, je tendis les mains vers l'éternel, mon Dieu. Et au verset 6 de Ezra, Ezra 9, il dit, je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Il dit, écoute comment un homme parle à Dieu, écoute comment un homme peut parler à Dieu. Il dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. Mon Dieu, j'ai honte. Il dit, j'ai même honte de lever ma face vers toi, j'ai honte. Ô éternel, j'ai honte. Pourquoi tu as honte? Il dit, parce que les iniquités nous dépassent. Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Nos iniquités, les iniquités de nos ancêtres-là, ça nous dépasse. Ils ont trop commis abomination, péché sur péché, répété, répété. Et plus ils péchaient, plus ils renforçaient la puissance de Satan dans nos familles, dans nos territoires, dans nous. Nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Ça c'est ce qu'un homme doit faire quand il veut que l'iniquité soit expiée, soit enlevée. Il faut reconnaître, il faut simuler. Quelqu'un dit Amen. Et puis il dit au verset 7, c'est à cause, dis avec moi c'est à cause. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, livrés à Satan, livrés aux démons, livrés à la colère, livrés aux esprits qui sont spécialistes pour bloquer la vie des gens. A cause de nos iniquités, les esprits de stérilité sont rentrés. Ils ont dit nous dans cette famille on ferme le ventre des femmes. A cause de nos iniquités, nos esprits sont rentrés et ils ont dit nous on va vous mettre en retard, on ne va pas vous tuer. Mais vous n'allez jamais progresser. Vous toute votre famille là, personne ne va s'élever. Personne ne va réussir les examens. Personne ne va passer les personnes. A cause de nos iniquités, des esprits de pauvreté se sont emparés des territoires, emparés des lignées. Toute la lignée là, pour qu'une personne arrive à avoir un salaire décent, c'est dur. Tu sens que la pauvreté est assise et règne en maître. A cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos pasteurs ont été livrés. A cause de nos iniquités, les esprits de stérilité, les esprits de blocage, les esprits de folie sont rentrés dans la famille. A cause de nos iniquités. Les iniquités sont terribles. Dieu avait dit n'adore pas des faux dieux, non. Il n'adore pas des balles, non. Il n'adore pas des images, moi j'aime ça. Il n'adore pas, non, on a toujours fait comme ça là. On appelle ça rébellion cumulée, répétée. Et les hommes n'ont pas demandé pardon. Personne ne s'est tenu pour dire, oh Dieu, pardonne-nous. A cause de nos iniquités, nous avons été livrés aux esprits de misère, de pauvreté. Tu as vu que dans le cas de Caïen, est-ce que tu as vu que dans le cas de Caïen, une seule goutte, une seule personne tuée peut appauvrir toute une lignée ? Tu as vu, non ? Le sang versé sur un territoire peut faire que le territoire soit maudit pour toute la lignée de cet homme. Et je répète, dans la lignée, un homme a péché. Cet homme-là a été mon ancêtre. Est-ce que tu sais qu'à cause de son péché à lui, qui n'a pas été effacé, qui parle toujours, qui parle toujours, toute sa génération peut être frappée, comme le cas de Caïen, par l'instabilité. Toute une lignée d'instabilité, toute une lignée de gens méchants. Tu n'es pas né pour être méchant, mais tu es devenu méchant. Et tu ne fais même pas exprès d'être méchant. Il y en a qui aimeraient sourire. Il y en a qui, dans l'Église, aimeraient avoir une vie normale. Mais c'est comme si, en toi, tu es combattu. Même donner un sourire, pour toi, c'est une épreuve. Oui. Quand le pasteur prêche, tout le monde rigole. On dirait qu'il y a rien qu'on a tapé, qu'on a sauté. On dirait qu'on t'a massacré. Non. Le sourire, là, pour toi, c'est un luxe. Oh là là ! Foncièrement méchant, mauvais. C'est à cause de l'iniquité qui a fait rentrer des esprits de méchanceté. Donc, tu portes un masque. Il y a des sœurs qui portent un masque. Un masque de la colère. Un masque de la méchanceté. Oui. Toutes sortes de calamités. D'autres, à cause de nos iniquités. Les esprits de retard sont rentrés, comme dans la famille d'Abraham. Donc, toutes sortes de créatures maléfiques. Ils sont heureux. Ils disent, oh, on est bien dans cette famille. Cette lignée-là, on est tranquille. Aujourd'hui, là, on va les troubler. Si quelqu'un me suis dit Amen. Amen. Je reviens au verset 7. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers. Nous avons été livrés à l'épée. Ça veut dire que les gens meurent. Les gens meurent dans ma famille. Les gens meurent dans ma lignée. Les gens meurent de manière prématurée. Les gens meurent à cause de quoi ? Les iniquités ont emmené un type d'esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Qui fait que les gens meurent par accident. Meurent par maladie. Meurent de manière prématurée. Meurent de manière précoce. On ne comprend pas pourquoi. Et les médecins se battent pour expliquer. Non. C'est un esprit de mort qui se répand dans la lignée. La mort. Livré à l'épée. Livré à la captivité. Esclaves de la peur. Esclaves de la colère. Esclaves de la pornographie. L'impureté. Il y a des lignées esclaves à cause des iniquités. Qui n'ont jamais été confrontées. Devant Dieu. Parce que tout se passe devant Dieu. Parce que Dieu voit. Et mon frère. Ma soeur. Notre Dieu est un Dieu juste. Si dans la lignée. Il y a ces péchés qui ont été faits. Et qui n'ont jamais été expiés. Si dans la famille. Personne n'a jamais dit à Dieu. Dieu. Je me tiens devant toi. Pour ma propre vie. A cause des iniquités de mes ancêtres. Si personne ne l'a fait. Ne t'inquiète pas. L'iniquité demeure. Le sang de Christ a été versé. Mais l'iniquité demeure. Personne n'est venu devant Dieu. Pour dire Dieu. Pardon. Pardon. C'est à cause de nos iniquités. Que nous avons été livrés au pillage. Au vol. A la honte. Etc. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ? Il y a ce que toi tu fais. C'est vrai. Tu pêches. Tu connais même toi aussi. Toi-même. Toi-même qui m'écoutes là. Et du coup ce qui est terrible. C'est qu'il y en a qui multiplient les iniquités. Qu'ont multiplié leurs ancêtres. Donc on te dit toi tu es un propagateur. Des mêmes iniquités. Voilà. Là avec toi ça devait s'arrêter. Là où la débauche. L'immoralité. L'inceste. Là où la méchanceté. Là où la pauvreté. Là où les blocages. Les limitations devaient s'arrêter à partir de toi. Ça continue. Parce que tu as été incapable de stopper. Et du coup tes enfants vont subir les mêmes choses. Parce que tu n'as pas été capable de te tenir devant le trône de Dieu. Pour dire assez miséricorde. Non. Ça doit changer. C'est à cause des iniquités. Je punis l'iniquité des pères sur toute la descendance. Alors logiquement. Logiquement. S'il te plaît. Logiquement. Les iniquités là. Dieu selon sa justice. C'était jusqu'à la troisième. Et la quatrième. Oui ou non. C'est ce que Dieu dit. Mais Satan ne combat pas selon les règles. Satan viole les règles. Ne t'attends pas de Satan qui va respecter les règles. Donc logiquement. C'était la troisième, quatrième génération. Dieu dit c'est fini. Mais quand personne n'est venu devant Dieu pour dire. Père. Miséricorde. L'iniquité là qui devait s'arrêter à la troisième, quatrième génération. Elle continue jusqu'à la centième génération. Pourquoi ? Personne dans la lignée familiale. Ne s'est levé pour dire. Père. Miséricorde. Satan abuse. Il n'a pas le droit. Mais il ne respecte pas les règles de combat. Satan c'est un rusé. Il ne respecte rien. Il ne faut pas croire que Satan est bête. Il ne faut pas écouter le pasteur qui dit que Satan c'est un idiot. Il est bête. Il est tout sauf bête. Il est tout sauf idiot. C'est un stratège. Il est rusé. Il est malin. Il est méchant. Il ne faut pas le sous-estimer. On ne le surestime pas. Mais on ne le sous-estime pas. Mon frère. Il tient l'humanité. Tu vois comment les gens souffrent, souffrent, souffrent. Toi tu es béni d'entendre ces choses. Et toi Dieu vient régler ton problème aujourd'hui. Dis un bon Amen. Donc le problème de Dieu avant de sauver les hommes, Dieu doit régler le problème de l'uniquité. Satan ne respecte pas les règles. Dieu a dit, troisième, quatrième, il dit, quand personne ne s'est élevé pour réclamer, pour s'opposer, alors continuez à les oppresser jusqu'à la centième, cent cinquantième génération. Tu n'as pas à subir des choses que tes ancêtres ont fait. Déjà, même à l'époque, ils n'avaient pas à les subir. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour des gens comme les Daniels, comme les Jérémie, comme les Esdras, qui étaient des vrais intercesseurs, comme les Moïse. Ils connaissaient la loi. Et quand on dépassait trois, quatre générations, eux, ils venaient devant Dieu pour dire, « Oh Dieu, arrête ce fléau ! » Mais ça, c'était des intercesseurs. « Arrête ce fléau ! » Ce n'est pas ta volonté. Satan dit, « Aïe, quelqu'un est venu me stopper. Aïe, aïe ! » Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Dieu vient régler le problème des hommes. Comment il va faire ? Mais il faut qu'il prenne le péché des hommes. Voilà pourquoi Jésus est descendu. Il est écrit dans Esaïe 53, « Méprisé en parlant de lui, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le vis. » Là, on parle du Christ, on parle du Sauveur, on parle de Dieu fait homme. On parle de son œuvre qui va accomplir pour les hommes. « Semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. » Nous l'avons dédaigné. Tu connais ce passage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Les souffrances de l'humanité. Les souffrances de nos familles. Jésus les a portées. C'est de nos douleurs. Toutes les douleurs là, elles vont quitter aujourd'hui. Qu'il s'est chargé. Oui. Pourquoi ? Jésus les a portées. Il les a portées sur lui. Il est le sacrifice. Il est fils de Dieu. Manifesté en chair pour prendre le péché du monde. dit Amen. Amen. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était frappé, s'il te plaît. Frappé. On dit encore brisé pour nos iniquités. Jésus, blessé pour nos péchés. Femmes, 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 frappées, brisées pour nos iniquités. Que les ancêtres ont commis. Et qui fatiguent et qui pourrissent la vie de plusieurs. Et qui font que les gens, même qu'ils aiment Dieu, ils souffrent encore. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants. Je termine par ça. Ce passage. Comme des brubis. Chacun suivait sa propre voie. Lise avec moi la phrase pour terminer. Et l'Eternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de qui ? De qui ? De qui ? De qui ? Qui a pris sur lui l'iniquité de toute la race humaine, de toutes les familles, toutes les lignées maléfiques qui a porté sur lui ? Il a pris les iniquités. Donc là où dans ta famille, là où dans ta lignée, et toi, et tous les ancêtres, on a répété les mêmes péchés. Et on a rendu Satan puissant. Satan s'est renforcé année après année. Le diable s'est renforcé. Les esprits d'infirmité, les esprits des maladies, surtout des maladies héréditaires, qui se renforcent dans la famille. Génération après génération. Oh, ton père a souffert du dos. Toi aussi tu as souffert du dos. Ton père a souffert de la tête. Toi aussi de la tête. Tes parents souffèrent de l'estomac. Constamment l'estomac. Arthrose à 40 ans. Arthrose à 40 ans. On va tous subir la même chose. Jésus a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Quel que soit le nombre de fois que mes ancêtres ont désobéi à Dieu. Quelle que soit la répétition de leurs péchés. Par moi, ces péchés peuvent être annulés, effacés. Et ça va se faire aujourd'hui. Amen. Si tu dois aller manger pour pas faire ton repas, nous on va rester là jusqu'à ce qu'on termine cette histoire. Amen. Jésus s'est offert pour nous tous. Voilà qu'on a dit que Christ s'est offert en rançon pour nous tous. Il a été sacrifié pour toi. Quelqu'un me donne un Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand j'entends que Christ a pris tout nous, il a porté le châtiment qui nous l'a fait, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Beaucoup de maladies. On prie, certaines partent. On prie, d'autres ne partent pas. Certains démons en chassent au nom de Jésus. L'ancien brise le joug. Les démons partent, c'est vrai. Mais il y a d'autres esprits. Certains esprits, ils disent, je ne pars pas. Qui a déjà vu ça ? Qui a déjà été... Logiquement tous chrétiens devraient avoir été confrontés à des esprits qui partent et qui ne partent pas. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Je n'ose pas demander, qui a déjà chassé des démons ici ? De peur que tu ne lèves pas la main et qu'on soit trop nombreux. Tout le monde doit chasser les esprits. Mais il y a des esprits que tu vas chasser. Ils vont sortir. D'autres esprits ne sortent pas comme ça. Ils disent, je ne pars pas. J'ai le droit. Tu n'as pas le droit de me chasser. Pourquoi ? C'est comme s'il est bien cromponné à sa place. Et même quand tu chasses, il rigole. Petit, tu as fini ? Au nom du faillard ! Ton faillard là, il dit, je ne sors pas. J'ai le droit. Parce que dans cette famille, on m'a invité. Je suis là. Je reste là. Et je règne maître. Je m'appelle esprit des eaux. Et moi, je ne suis pas n'importe quel esprit que tu vas chasser. Je suis là. Je reste là. Que faire alors, pasteur ? Pourquoi certains démons sont chassés ? Ils partent. Pourquoi certains sont chassés ? Soit ils restent, soit ils reviennent tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Oui. Pourquoi certaines maladies, tu pars, tu pries avec l'autorité, ça part. Et d'autres maladies ne partent pas. Pourquoi ? Certaines maladies partent avec l'onction. Gloire à Dieu. Mais d'autres maladies, Dieu est juste. Dieu sait que ça, ce n'est pas une maladie qu'il faut chasser juste comme ça. Non. Cette maladie-là, elle nécessite qu'elle soit traitée au niveau de la cour. Il y a des maladies, écoute-moi bien, il y a des situations qui se traitent. Comme ça. D'autres situations. Imagine que tu as ta maison. Tu mets un locataire. Et puis le locataire, ça cache la maison. Ça arrive à plusieurs. Tu dis au locataire, monsieur le locataire. C'est ma maison. Il dit oui, mais c'est moi qui loue. Monsieur le locataire, tu casses ma maison. Sors. Il dit, je ne sors pas. Oh, comment ça, tu ne sors pas ? Monsieur le locataire, sortez. Si je ne sors pas, on a un contrat de bail. C'est trois ans. Ça fait seulement un an. Oui, mais tu as tenté de gâter ma maison. Sors. Il dit, j'ai gâté la maison, mais ça fait un an. Mon bail est incompressible. Bon. Soit tu engages les coups de poing. On va voir si c'est moi le propriétaire. Donc, tu vas le chasser. Soit. Mais il y a des locataires qui sortent. En plus, quand c'est un avocat. Ouuuh. Et moi, tu sortis des articles. Article. J'ai les droits de rester. Parce que dans la clause du contrat de bail, il y avait écrit. Aïe. Aïe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ton droit. C'est vrai. Là, c'est un cas que tu ne peux pas traiter par la violence. Il faut l'emmener au tribunal. Il y a beaucoup de situations qui ne changent pas. Parce qu'elles requièrent la cour. Elles requièrent... Ce sont des cas qu'on emmène au tribunal. Ouuuh. Est-ce que je parle à quelqu'un ? La transformation de ta vie. C'est une situation que tu n'arrives pas à changer. C'est une situation pour laquelle tu es sincère. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sincère ici ? Arrête de faire semblant. Tu as des challenges que tu n'arrives pas à gérer. Tu as une misère dans laquelle tu vis qui te fatigue. Tu ne peux pas l'expliquer. Pourtant, tu es intelligent. Pourtant, tu es étudié. Mais tu n'arrives pas à travailler. Et même quand on te voit, on dirait qu'on va t'appeler demain. On t'appelle jamais depuis huit ans. Quand on veut promouvoir quelqu'un. Pourtant, on te dit, ah oui, oui, toi, ton dossier est retenu. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient de passer une ombre. Un esprit qui dit, il ferme les yeux des gens. Il bouge les oreilles des gens. Il tourne le coeur des gens. On ne peut pas t'appeler. Pourquoi on ne peut pas t'appeler ? Pourquoi pas moi ? Il y a des esprits qui étaient rentrés à cause des iniquités qui ont dit, lui, dans cette famille-là, on m'a envoyé. Cette famille-là, personne ne doit se lever. Pourquoi il veut travailler ? Il veut montrer quoi ? Il ne sort pas. Personne ne sort. Il va rester là. Et c'est ainsi que beaucoup de vies ne changent pas. Et nous, on prie. Et nous, on prie. Faya. Faya. Dieu dit, là, ce n'est pas Faya. Avant Faya, c'est d'abord la cour. Quelqu'un donne un Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, pouvons-nous maintenant rentrer dans la salle du trône, dans la salle du tribunal ? On va maintenant migrer vers le... Dans quelques minutes, là, on va tous se projeter. On va quitter ICC. On va rentrer dans la cour. Parce que les cas qui n'ont pas pu être réglés depuis le début de cette année-là vont être réglés aujourd'hui. Des situations embarrassantes de ta vie qui te fatiguent. Stérilité. Échec. Répéter. Blocage. Pauvreté. Misère. Colère. Peur. Immoralité. Masturbation. Tous ces sujets pour lesquels tu as prié. Ça n'a pas changé. Ne t'inquiète pas. Vous changez là. Il faut les amener au niveau de la... Cour. On va migrer au niveau du tribunal. C'est là-bas qu'on va régler aujourd'hui nos problèmes. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un Amen. Mais, pasteur, on va faire quoi au niveau de la cour ? Ah ! Dieu lui-même dit aux hommes dans Esaïe 43. Quand tu vois que ça ne marche pas... Daniel était un spécialiste. Oui. Daniel comprenait les lois. Daniel, quand il voit qu'il prie, ça ne change pas. Il dit... Ah ! Je vais recourir maintenant. On va engager la cour. Là, maintenant, il dit... Je veux engager les prières et les supplications. Les supplications, ce n'est pas des prières ordinaires. Les supplications, ce n'est pas pour dire pitié. Non. Ça, c'est la religion. C'est faux. Supplier Dieu, c'est argumenter. Supplier Dieu, c'est faire valoir son cas. Supplier Dieu, c'est soutenir devant la cour. On prie le Père, mais on supplie devant le juge. On prie le Père. Mais quand il faut engager la supplication, l'argumentation, ce n'est pas devant le Père. C'est devant le juge qu'on vient argumenter son cas, qu'on vient défendre son dossier. C'est pour ça qu'il a dit dans Esaïe 43, il a dit « Réveille ma mémoire. Viens plaider ton cas. Viens plaider ta cause. Parle toi-même. Déclare toi-même pour te justifier. » La version d'Arbi dit « Afin que tu sois innocenté. » Il y a des niveaux de problèmes, de conflits, d'adversités, où Dieu te dit « Laisse-moi, je suis le Père. Mais mon fils et mon fille, n'oublie pas que je suis le juge. Moi, je domine, je règne sous la base de la justice et des jugements. Je suis prêt à prononcer des jugements en ta faveur. Mais je ne te vois pas devant la cour. Il faut te tenir devant la cour. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Beaucoup de croyants ne comprennent pas l'importance de se tenir devant la cour. Et c'est ça le problème. Tu dis « Au nom de Jésus, ça ne marche pas. » Mais il faut te réveiller ma mémoire. « Parle-toi-même pour te justifier afin que tu sois innocenté. » Ça veut dire « Déclarer non coupable. » Oh, quoi ? Dieu doit me déclarer non coupable. Oui, parce que Satan t'accuse. On l'appelle l'accusateur des frères. Il accuse parce qu'il regarde dans cette lignée-là. Satan est le procureur général. Il est le spécialiste de l'accusation. On l'appelle pas le diable pour rien. C'est un accusateur. Il passe son temps à accuser les enfants de Dieu et tous les hommes. Et il sait, il sait que Dieu est le Père. Mais Dieu a une faiblesse, il le juge. Et lui, c'est un juste juge. Donc, si Satan trouve que dans ta lignée-là, tes ancêtres étaient profondément idolâtres, étaient profondément méchants, il a le droit. Satan a le droit. Quand il doit attaquer quelqu'un, il cherche la lignée. Quelles sont les iniquités qui ont été commises ? À cause des iniquités, attaquez-le ! Et toi, comme tu ne comprends pas comment on fait pour aller gommer, aller effacer les iniquités, lui, il attaque. Jusqu'au jour où, quand tu vas prier, tu vas te dire « Ma fille, mon fils, c'est parce que dans la famille, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a un problème qui n'a pas été corrigé. Personne n'est monté à la montagne devant le tribunal pour dire « Oh Père, efface ! » Ce qui a été fait dans ma lignée, déprogramme-le, miséricorde, efface-le. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, Dieu va te délivrer simplement dans la simplicité. Parce que tu comprends l'importance de te tenir devant la cour, le tribunal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Il est écrit dans Luc 18, verset 1. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours prier. Les hommes doivent toujours prier. Et c'est là que les hommes se disqualifient. Et ne pas se relâcher. Et puis il explique. Il y avait dans une ville un juge, un juge qui était mauvais, un juge qui était cynique, un juge qui était profondément méchant, qui ne craignait pas Dieu, un juge qui se foutait de tout le monde. Il fait un parallèle avec quelqu'un qui est mauvais pour que toi tu comprennes que le mauvais là, c'est pas lui. Mais regarde comment le mauvais va traiter. Et puis dans la même ville, là où il y avait ce juge mauvais qui ne craint pas Dieu, il y avait une veuve, une femme de valeur, une femme vulnérable, une femme dépouillée, une femme faible. Mais cette femme, elle a une ténacité. Comme quoi il ne faut pas mépriser les gens faibles. Parce que même quand ils sont faibles, on peut avoir une ténacité redoutable. Cette femme était une femme tenace. Elle connaissait la loi. Elle dit, elle va voir le juge mauvais. Elle dit au juge, fais moi justice. Ça veut dire, venge moi de mes adversaires. Moi je suis une veuve. J'ai des problèmes avec mes voisins. J'ai des problèmes avec mes parents. J'ai des problèmes avec mes beaux-parents. Elle dit, fais moi justice. Fais moi vengeance. Venge moi de mes ennemis. La Bible dit que pendant longtemps, ce mauvais juge ne voulait même pas l'écouter. Mais la dame lundi, elle vient. Le juge dit, je ne la reçois pas. Mardi, elle vient. Elle fait les concerts de casserole. Je veux qu'on me rende justice. Le juge dit, encore elle. Elle n'est pas fatiguée. Mercredi, elle revient. Je demande vengeance. Il dit, mettez-la dehors. Les soldats la mettent dehors. Je dis, comme elle est pour elle veuve. Elle n'a rien à perdre. Elle revient encore. Fais moi justice. Il dit, mettez-la dehors. Les soldats disent, ah frère, chef, on est fatigué. Elle revient. Elle est tenace. Que Dieu t'accorde cette tenacité de cette femme. Hey. Vendredi, elle revient encore. Fais moi justice. La dame, elle faisait que persévée. 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 Devant certains obstacles, qui ne veulent pas céder le passage. Devant certains problèmes, qui ne veulent pas capituler. Devant certaines montagnes, qui ne veulent pas être abaissées. Devant certains ennemis, qui ne veulent pas reculer. Il faut persévée. Persévée. Devant certaines addictions. Les situations inchangeables, qui durent depuis longtemps. Les maladies héréditaires. Les problèmes héréditaires. Il faut persévée. Que la grâce de la persévérance te soit accordée, afin que tu engages la prière. Et la Bible dit. Il le refusa pendant longtemps. Mais à un moment donné, il dit, écoutez, même si je ne crains pas Dieu, cette femme-là, elle est en train de me casser la tête. Il vient de révéler ce que les insistances, les persévérances de cette femme, est en train de faire dans sa tête. Il dit, ah, mais c'est... Cette femme est en train de me casser la tête. Elle est en train de me troubler. Je n'ai plus de paix. Même quand je dors, j'entends, fais-moi justice. La femme a tellement cogné le monsieur, tellement fait du bruit. Elle me fatigue. Elle est en train de me pourrir la vie. Il dit, cette fois-ci, j'en ai marre. Madame, venez. Madame, venez. La persévérance paye. La persévérance paye. Il y a des dossiers, il y a des situations qui ne changent que lorsque tu persévères. Toi, tu allais dire, au nom de Jésus, je déclare et je confesse. Je suis libéré. Je suis délivré. Amen. Les démons disent, tu as bien prié. Il dit, continue pour nous à faire nos bêtises. Elle l'a... Non. Il faut être agressif. Il faut être tenace. Il faut être entêté. Il faut être résistant. Le juge était résistant. Il a trouvé une maman plus résistante que lui. Et il a capitulé. Quelqu'un dit, Amen. C'est ce qui va arriver à tes adversaires aujourd'hui. Quelqu'un dit, Amen. Il dit, regardez ce que dit cette vieille femme. Il t'apprendrait juste une parabole pour t'expliquer une réalité de comment lui fonctionne. Il dit, Dieu. Verset 7. Ne fera-t-il pas justice ? Ne vengera-t-il pas ses élus ? Élu veut dire les choisis. Élu veut dire les bien-aimés. C'est ça. Tu as une mauvaise image de Dieu. Une très mauvaise image de Dieu. Est-ce que je peux continuer ? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, je réunis ? Tardera-t-il à leur égard ? Est-ce qu'il va prendre son temps ? Si Dieu trouve quelqu'un injuste, c'est juste. Hey ! Un élu de Dieu qui dit, Oh Père, je me tiens devant toi. Père, écoute-moi bien. Là, je vais devant le juge. Oh Juge, Dieu de justice. Dieu de justice. Dieu de vengeance. Le matin, la nuit. Dieu de vengeance. Dieu de justice. Lève-toi. Pareil. Oh Dieu de justice. Hey ! Il dit, quand je trouve quelqu'un dans ta famille qui est capable de m'invoquer pour que je résous le problème de ta lignée qui est maudite depuis des générations, il faut juste quelqu'un qui se lève. Et nous, quand on se lève, on ne le fait que pour nous-mêmes. Quand dans l'église on prie, quand on te dit, prie pour le combat de Satan, tu te lèves. Là, tu es vraiment fâché. Fire ! Fire ! Quand on dit, prie pour ta famille, tu es paresseux. Or, beaucoup de problèmes viennent de la famille. Et les esprits ont le droit parce que les iniquités ont été commises. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Il est écrit dans la parole. Écoute bien. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et Dieu est juste. 1. Fidèle à son alliance. 2. Il est juste. Il n'est pas juste. Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. 2. Il est juste. Si Satan t'a attaqué et que la cour sait que quand il t'attaquait, il avait de bons arguments, mais en face, toi, tu n'es pas paru pour te défendre. Il dit, je te dis, parle-toi-même pour te défendre, pour que tu sois innocenté, que tu n'étais pas là. Excuse-moi mon frère, tu es condamné par défaut. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui. Ah oui, mais la Bible dit que nous avons un avocat auprès du père. Oui, mais l'avocat, il ne parle pas de manière automatique. Il faut que toi, tu l'engages. L'avocat ne parle pas automatiquement. Le sang de Jésus ne parle pas automatiquement. Quelqu'un doit demander à ce que la voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Si tu ne le fais pas, la voix du sang de Jésus parlera pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. C'est toi qui dois demander devant Dieu. Dans le tribunal, il y a le juge, il y a le procureur, l'accusateur, il y a l'avocat qui est le fils Jésus le Christ, mais c'est aussi le paraclet, le même Saint-Esprit que nous avons. Notre défenseur, notre paraclet. Et il y a celui qui est supposé être l'accusé, toi. Or moi, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Satan te condamne. Ecoute-moi bien mon frère, ma soeur, tu ne connais pas Dieu. Nous ne comprenons pas Dieu. Dieu est juste. Il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier. De quoi? De quoi? De quoi? De toute iniquité, Dieu veut purifier. Dans ta lignée là, est-ce que les iniquités des ancêtres ont été purifiées? La puissance de Satan est forte dans ta famille. Pourquoi? Je cherche un homme. Je cherche un homme dans cette famille. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, en faveur de la famille, de la lignée, que je ne la détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Je trouvais des chrétiens qui priaient que pour eux-mêmes. Faïa, faïa, faïa. Je cherche un homme dans ta famille. qui se tienne devant moi, en faveur de cette famille. Mais je n'en trouve pas. Voilà pourquoi le malheur a ravagé la famille. Les démons travaillent dans la famille. En parenthèse, même si toi, tu es en sécurité, rien ne garantit que tes enfants ne seront pas atteints. Quelqu'un dit Amen. Je cherche un homme qui va se tenir. Écoute-moi. Je répète. Si toi, tu es tranquille. Dis-moi un peu. Qui te garantit que tes enfants ne seront pas atteints par les mêmes fléaux? Même si toi, tu es né de nouveau. Mais qui te dit que tes enfants ne seront pas attaqués par ceux qui attaquaient les autres? Quelqu'un doit se lever pour dire, dans ma lignée, je suis comme un Gédéant. Je viens renverser l'hôtel de Bâle. Je vais me tenir devant le trône de Dieu. Je viens plaider miséricorde pour ma famille, pour tout ce que mes ancêtres ont fait, pour les démons qui ont tourmenté ma maison, mes ancêtres, mes frères, mes sœurs. Je me tiens devant Dieu. J'implore la miséricorde. Ça se passe dans la cour. Devant le tribunal. Quelqu'un dit Amen. C'est le cas qu'il faut mener en cours. Ce que je ne vous ai pas dit, mon frère, écoute-moi, on va bientôt prier. Il faut que tu comprennes une chose. Quand tu ne veux pas servir, les démons qui ont servi tes parents, beaucoup d'entre nous souffrent des choses que tu ne comprends même pas. Parce que tu as refusé, tu as dit, moi, je vais servir le Dieu vivant. Je vais marcher avec Jésus. Écoute-moi bien. Les esprits de folie t'ont attaqué. D'autres, esprits de mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand les parents, les ancêtres ont servi les faux dieux, eux aussi, ils avaient leurs conditions. Ils avaient dit, comme Dieu avait dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, le jour où quelqu'un transgresse l'alliance, la mort le prend. Le jour où quelqu'un transgresse l'alliance, il est maudit. Le jour où quelqu'un sort de cette alliance, c'est comme ça qu'il faut. Donne tes enfants. Donne ta postérité. Rentre dans cette société secrète. Donne ta famille. Le jour où tu veux sortir, soit toi tu mourras, soit tes enfants mourront. S'ils ne meurent pas, ils seront fous. S'ils ne meurent pas, un malheur, même si ils ont des filles dans l'alliance, dans les clauses, viendra sur eux. Voilà quoi, tu vois, les esprits de folie, prendre les gens qui aiment Dieu, les esprits de... des choses bizarres qui arrivent aux gens qui aiment Dieu. Et tu n'as rien fait. Ce cas-là, on va le régler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va régler ces problèmes. Parce que Satan dit qu'il a le droit. Et la raison pour laquelle il a le droit, c'est parce que personne ne s'est tenu dans ta famille pour la lignée. Toi, tu as demandé pardon pour tes propres péchés. Mais qu'en est-il des péchés de ta lignée qui touchent tout le monde, et y compris, s'il te plaît, tes propres enfants ? Non. 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 Tes enfants ne doivent pas servir les faux dieux. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne parais pas devant le tribunal, devant le trône pour dire Oh ! Toi, le juste juge, je viens plaider le cas de ma famille, de moi-même, de ma descendance. Si tu ne le fais pas, Satan aura toujours le droit de t'accuser. Alors que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Oui. Hébreux 12 au verset 22. Comprends maintenant ce qu'on va faire. Il est écrit. Nous, nous ne sommes pas approchés de la montagne du Sinaï, celle que Moïse a connue, où il y avait le feu, où il y avait les trompettes, où il y avait les orages, où il y avait toutes sortes de peurs. Non. Moïse, quand il avait rencontré Dieu, il n'y avait que du bruit, le pompard, les trompettes, il y avait du boucon. Même Moïse tremblait. Il dit, oh là là, ça c'est Dieu. Non. Ça, c'était hier. Ça, c'était hier. Dans la Nouvelle Alliance, depuis que le sang de Jésus a été versé, il dit, nous ne sommes pas venus. Ah non. Nous ne sommes pas venus à la montagne du Sinaï. Il y a une autre... Sinaï, c'était en bas. Il y a une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Il dit, vous êtes venus à la montagne. C'est là qu'on va maintenant, à la montagne. On va migrer. Ouh, on va migrer. Dans quelques instants, on va migrer. Mon frère, tu es là, mais tu ne seras pas là. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant. Et la Jérusalem céleste. Nous ne sommes pas, dans quelques instants, nous ne serons pas à Brassaville. Nous allons basculer à la montagne de Sion, dans la Jérusalem céleste. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, vous êtes venus à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Vous êtes venus à Dieu. Vous êtes venus où ça? À Dieu. On l'appelle Dieu le Juge. On vient devant Dieu le Juge. Le Juge de qui? Si tu ne défends pas ton cas, Satan, Dieu, va lui donner raison. Parce qu'il a plaidé ton cas et il n'y avait personne dans la partie adverse pour dire, oh Dieu, miséricorde pour ma lignée. Miséricorde pour ce que mes ancêtres ont fait. Miséricorde. Quelqu'un doit se tenir comme un gédéant. Est-ce que tu es prêt à assumer la fonction de sacrificateur pendant au moins cette journée pour porter ta famille, porter ta lignée devant le trône de miséricorde? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça va commencer dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait? On se tient devant le trône. Pas le trône de la grâce. Devant le tribunal où Dieu juge. Oh! Il est écrit dans le psaume 65. Oh! Toi qui écoutes les prières. Ah! Il n'attend que ça. Toi qui écoutes les prières. Tous les hommes viendront à toi. Oh! Toi, Dieu vivant juge qui écoutes les prières. Il dit les iniquités de ma famille ont prévalu sur moi. Oh! Toi qui écoutes les prières. C'est devant toi que je me tiens. En faveur de ma lignée. Je prends mon manteau comme généant. Tu as dit tu cherches un homme qui va se tenir à la brèche. En faveur de la famille. Pour que la famille serve Dieu. Oh! Toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. La première chose. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Suivez-moi. Dans le nom, tu peux rester assis quelle que soit ta position. Père, nous sommes devant toi. Nous migrons maintenant à la montagne de Sion. À la Jérusalem céleste. Maintenant. Nous ne sommes plus là où nous sommes. Nous comparaissons maintenant devant le trône. Devant le tribunal. Nous migrons maintenant devant le trône. Devant le juste juge. Devant le juste juge. des vivants et des morts. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui entend tout. Nous migrons devant le juste juge. au toi qui écoutes les prières. Ah ! Laissez-le là. C'est maintenant qu'on va prier. Aïe ! S'il est trop violent, emmène-le. S'il est trop violent, emmène-le. Dieu. Le Dieu des délivrances va commencer à se mouvoir. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Écoute-moi. Tu vas répéter avec moi cette prière et puis après tu vas engager la prière. Nous sommes maintenant devant le tribunal. Nous sommes dans la salle d'audience du tribunal. Nous paraissons devant Dieu, le juge. À côté, il y a Satan, l'accusateur. Et il y a Jésus, notre avocat. Il y a le Saint-Esprit, notre avocat. Il n'attend que toi et moi pour engager notre défense. Alors tu vas répéter avec moi cette simple prière. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu vas dire, ô Père. Ô Père. Dieu juste. Dieu véritable. Je me présente devant toi. Pas en mon nom propre. Mais dans le nom de ton Fils. Jésus de Nazareth. Qui a été crucifié pour moi. Qui a porté mes péchés. Qui a pris mes iniquités. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens de demander miséricorde. J'implore ta miséricorde. Pour tous les péchés. Les iniquités. Qui ont été commises. Dans ma famille. Par mes ancêtres. Toutes les iniquités. Toutes les iniquités. Commises par mes ancêtres. Et qui ont permis. À Satan. De régner. Dans ma famille. Dans ma descendance. Dans la vie de mes frères et soeurs. Père. 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 Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Dans ma lignée. Nous avons commis le mal. Nous avons commis. Nous avons commis. Toutes sortes de péchés. Nous avons fait. Nous avons fait. Dans ma lignée. Ce qui est mal. Nous avons servi. Les faux dieux. Les faux dieux. Les faux dieux des eaux. Les dieux des airs. Les faux dieux de la terre. Nous nous sommes prosternés. Dans ma lignée. Dans ma lignée. Devant ces faux dieux. Nous les avons servis. Père. Par le sang de Jésus. Versé pour moi. Je me tiens devant toi. Je demande. Pour moi-même. Ma famille. Ma lignée. Mes frères et soeurs. Ô Père. Dieu juste. Toi qui es le juge. De tous. Miséricorde. 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 Ô. Miséricorde. Miséricorde. Ô. Oh, dans ma lignée, les ancêtres ont adoré des faux dieux, ils ont fait des sacrifices sur les montagnes, ils ont fait des sacrifices dans les forêts, ils ont fait des pactes, des rituels. Dans les hauts lieux, ils ont commis des abominations. Père, oh Dieu de toute justice, miséricorde, je demande, miséricorde, oh toi qui écoutes les prières, Dieu juste, oh Juge de tous les hommes. Je demande, miséricorde, miséricorde, pardonne. Père, tu as sacrifié ton fils, tu as sacrifié ton fils, il a porté le poids de nos iniquités. Père, oh juste Juge, miséricorde, demande miséricorde, demande grâce, pardonne-nous, pardonne-nous, Père. Pour le sang versé par nos ancêtres, pour le sang qu'ils ont versé, pour les sacrifices, les abominations. Ils ont servi des faux dieux, ils ont servi, ils se sont prosternés devant les dieux des forêts, le dieu des montagnes, le dieu des lacs, des rivières, des fleuves, des mers. Ils ont servi, ils ont servi la créature au lieu du Créateur, ils ont fait rentrer l'iniquité, ils ont fait rentrer l'iniquité. Mais il est écrit, Père, oh juste Juge, je me tiens, nous nous tenons avec nos frères et nos sœurs, dans la salle d'audience du tribunal. Tout le monde en miséricorde, pardonne, Père, pardonne-nous, tu as sacrifié Jésus le Christ à cause de nos fautes. Jésus a déjà versé son sang pour nos péchés, pour nos iniquités, Père, et compassion. Oh Père, toi tu es juste, pourquoi as-tu sacrifié Jésus, Père ? C'était pour nos péchés, il a porté nos souffrances, il a, Jésus a porté nos maladies, Jésus a porté notre pauvreté, Jésus a porté nos limitations, Jésus a porté la mort, la mort prématurée, Jésus a porté le retard, Jésus a porté la stérilité, Jésus a porté les mariages brisés, Jésus a porté nos malédictions, Jésus a porté nos faiblesses, Jésus a porté notre immoralité sexuelle, Jésus a porté nos fausses couches, Jésus a porté nos avortements, Femme, toi qui as avorté, Jésus a porté tes avortements, Jésus a porté nos crimes et nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, ton fils Jésus a été prisé, frappé pour nos iniquités, et tu as fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh Père, nous confessons nos crimes, nous confessons nos péchés, nous nous repentons devant Dieu, nous demandons miséricorde, nous demandons pardon pour tous les crimes, les abominations, les iniquités qu'on mise dans nos lignées. Oh, toi qui écoutes les prières, toi qui es le juste juge, et compassion, pardonne du haut des cieux, pardonne, pardonne nos crimes, à cause de ton fils Jésus, que tu as sacrifié à notre place. Non, tu es le Dieu qui règne avec justice. Oh Père, miséricorde, pour mes frères et pour mes sœurs, pour mes enfants, j'impleure miséricorde. Miséricorde, nous implorons miséricorde, nous reconnaissons nos fautes, nous ne cachons pas, nous avouons nos crimes, nous avouons nos iniquités, nous reconnaissons que nous avons fait le mal. Oui Père, toi qui es juste, le châtiment nous atteint. À cause de nos iniquités, nous avons été livrés à la stérilité, à l'échec, au blocage, aux destructeurs de mariage, aux maux de tête, aux maladies bizarres. À cause de nos iniquités, nous avons été livrés à la colère, à la folie, à cause de nos iniquités, nous avons été livrés à toutes sortes de créatures, à des esprits d'infirmité qui viennent nous rendre malades. À cause, à cause de nos iniquités, nous sommes captifs de l'impudicité, nous aimons Dieu mais nous sommes immorales, nous servons Dieu mais nous sommes impudiques, nous sommes impurs, nous sommes méchants, calomniateurs. Père, nous invoquons mille secondes à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous. Miséricorde. Une minute, répands ton cœur devant Dieu. Soixante secondes, répands ton âme, de monde de miséricorde pour ta lignée, pour ta descendance, pour tes frères et pour tes soeurs et pour toi-même. De monde de miséricorde. Miséricorde. Hé, hé, hé. Ah. La pauvreté, la misère, est installée dans ma famille de manière durable et chronique. La mort fait des ravages. L'esprit de mort réclame le sang. L'estabilité, la méchanceté, la cruauté, la cupidité est rentrée dans ma famille et même dans ma vie. Miséricorde. Miséricorde. Je demande miséricorde. Je demande miséricorde. Je plaide. Oh. Les mérites du sang de Jésus. Jésus a été crucifié, Père. À ma place. À notre place. Fais grâce. Toutes les créatures maléfiques que nos ancêtres ont servis. Père, pardonne-nous. Miséricorde. Nous plaidons le sang de Jésus. Verset pour nous. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, Oh Dieu, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Père, oh juste juge, dans le nom de Jésus le Christ, ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, tu es juste et tu es fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Purifier, 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 purifier par le sang de Jésus nos cœurs, nos âmes souillées malades, purifier nos lignées maintenant. Que le sang précieux de Jésus purifie ma lignée. Que le sang de Jésus purifie maintenant ma lignée. Dis-le, que le sang de Jésus purifie ma lignée. De toute iniquité, déclare que le sang de Jésus purifie. Mes frères et mes sœurs, que le sang de Jésus purifie, parle. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Déclare-le, que le sang de Jésus purifie ma famille. Purifie ma lignée, ma lignée, ma lignée. Oh, que le sang précieux de Jésus purifie ma lignée. Car tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oh, Père, que le sang précieux de Jésus purifie mes frères, purifie mes sœurs, purifie mes parents de toute iniquité. Que ma lignée, ma descendance, oh, soit purifiée par le sang de Jésus. Si tu as des enfants, déclare-le, déclare-le, que le sang de Jésus purifie ma lignée. Oh, 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 oh. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit « Amen » ? Quelqu'un clame Jésus le Christ. Pendant que nous sommes là en train de prier, avant qu'on aille plus loin, seuls peuvent parler au Père, ceux qui sont les enfants du Père. Ceux qui peuvent invoquer le sang de Jésus, c'est ceux qui sont déjà sauvés, qui ont déjà reçu le Fils de Dieu, qui ont déjà cru en Jésus-Christ. Le Seigneur vient de m'interpeller avant qu'on le continue. C'est très important ce que je veux faire, parce que tout à l'heure, ça va s'intensifier. Vous êtes là ? Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ? Vous voulez le recevoir maintenant ? Votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel ? Vous n'êtes pas encore sauvé ? Je ne vais pas vous demander de venir devant, mais je vais vous demander à tout le monde de s'asseoir. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut que commencer. On va continuer. Nous sommes toujours dans la salle du trône, dans la salle du tribunal. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes montés. Nous ne sommes plus là. Dans l'esprit, nous avons migré. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si votre nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, c'est votre jour aujourd'hui. Dieu vous a emmenés pour vous faire du bien. Et Jésus qui fait des miracles, le premier des miracles, c'est d'abord votre vie qui veut sauver. Car il est écrit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Alors si tu n'as pas encore reçu la vie éternelle, reçu le Christ Jésus, s'il te plaît, là où tu es, à l'intérieur comme à l'extérieur, mets-toi debout, tu ne viendras pas devant, mais que Jésus te voie te mettre debout pour le recevoir. Tu restes à ta place, tu te mets debout, à cause du contexte dans lequel nous sommes, tu ne viendras pas devant, mais que ceux qui doivent recevoir Jésus-Christ ne restent surtout pas assis. Jésus veut te voir, t'identifier à lui, Jésus veut te voir debout pour le recevoir, Jésus veut te donner la vie éternelle, parce qu'après, on va continuer, mais il est important qu'on fasse cette pause. Ah, si toi tu es en train d'acclamer Dieu, acclame Dieu bien. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, vous êtes nombreux à être assis, j'ai dit, si tu n'es pas encore sauvé, si ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie, ne reste pas assis, Jésus est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là, il te voit. Mets-toi debout, mets-toi debout, tu ne viens pas devant, mais tu te mets debout. Jésus n'a pas eu honte de toi, il n'a pas honte de recevoir la vie éternelle. Si tu ignores ce que je te dis, tout ce qui va se passer par la suite, tu regarderas, mais tu n'en jouiras pas. Mets-toi debout, accepte Jésus, reçois Jésus, appelle Jésus dans ton cœur, je vais prier avec toi, je vais t'emmener à recevoir Jésus-Christ, à inscrire ton nom dans le livre de vie qui est dans le ciel, et ensuite on va continuer la prière. Je compte jusqu'à cinq, tu ne t'es pas encore levé, il y en a qui sont toujours assis, mets-toi debout mon frère, mets-toi debout ma soeur, il y en a qui sont encore assis, mettez-vous debout, c'est pour vous que je suis en train de parler, c'est pour moi là, c'est pour vous que j'insiste, ne reste pas assis, merci, c'est pour vous-même, Jésus veut vous sauver, ne soyez pas là comme des agents secrets, Jésus vous aime tellement, il vient vous sauver aujourd'hui, il vient vous inscrire, prendre vos noms et les inscrire dans le livre de vie qui est dans le ciel, aujourd'hui c'est le jour pour recevoir Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour pour être sauvé, aujourd'hui c'est le jour pour inscrire son nom dans le livre de vie qui est dans le ciel, aujourd'hui, c'est le jour du salut, et c'est le jour de la guérison, de la délivrance, quelqu'un dit Amen, restez debout là où vous êtes, vous voulez recevoir Jésus, il y a votre main, vous dites moi je veux recevoir Jésus, lève ta main là où tu es, lève ta main, vous dites je veux recevoir Jésus-Christ, garde la main levée, baisse là, tu vas répéter avec moi, cette simple prière, comment on fait pour être sauvé, pour recevoir la vie éternelle, il est écrit, si tu reconnais publiquement, voilà pourquoi je te demande de te mettre debout, pas assis, mais debout, pas assis, mais debout, si tu reconnais publiquement de ta bouche, que Jésus est le souverain, le Seigneur, si tu crois dans ton coeur, alors que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites-le dans toutes les églises connectées, mettez-vous debout, toutes les églises connectées, partout où tu es, même si tu es en ligne, tu n'es pas seul, mets-toi debout là où tu es, partout où nous sommes, mets-toi debout, et vous allez répéter avec moi cette prière, qui consiste à recevoir Jésus-Christ, on croit que Jésus est vivant, parce qu'il est vraiment vivant, et on le reçoit dans nos coeurs, pleinement avec humilité, incline la tête, ferme tes yeux, ne sois pas distrait, partout où nous sommes connectés, incline la tête en signe de révérence envers Dieu, et répète avec moi, Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée répétée avec nos frères et nos soeurs, Seigneur Jésus-Christ, je crois et je confesse, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort, à la croix, à ma place, tu as porté mes péchés, tu as porté mes infirmités, tu as été crucifié à ma place, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je crois, je confesse, que tu es le Fils de Dieu, mort pour moi, ressuscité le troisième jour, pour moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi, mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, purifie-moi, par ton sang précieux, lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi, le don de la vie éternelle, qui est auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans mon cœur, aujourd'hui, je t'invite dans ma vie, viens, comme mon sauveur, celui qui me sauve, celui qui me délivre, viens, comme le maître de ma vie, le souverain de ma vie, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui, de tout mon cœur, et de ma pleine volonté, inscris mon nom, dans le livre de vie, qui est dans le ciel, Seigneur Jésus, merci, Père, Père, dans le nom de Jésus, merci, je te rends grâce, de ce que tu m'as appelé, de ce que tu me sauves, aujourd'hui, et tu me donnes la vie éternelle, aujourd'hui, merci, Père, dans le nom de Jésus, je déclare, je suis sauvé, mon nom est inscrit, dans le livre de vie, qui est dans le ciel, je rends gloire à Jésus, je rends gloire à Dieu, dis Amen, dis Amen, dis Amen, toi tu peux acclamer Dieu, parce que Dieu sauve aujourd'hui, et en cette fin d'année, c'est une bonne saison, pour être sauvé, oui, tu peux acclamer Dieu, quelqu'un dit Amen, veuillez vous asseoir, à la fin du culte, on va vous recevoir, et vous entretenir, pendant quelques instants, mais maintenant, on doit continuer, et quelqu'un dit un bon Amen, quand on se tient, dans la salle du tribunal, la salle d'audience du tribunal, et qu'on sait, qu'on vient d'une lignée de pécheurs, où des crimes, des abominations, où des iniquités, ont été commises de manière générale, la première des choses qu'on fait, c'est pas d'abord commencer à demander, la première des choses qu'on fait, c'est s'humilier, se repentir, demander pardon, demander miséricorde, quelqu'un dit Amen, parce qu'il est écrit, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et la première chose, qu'on vient obtenir auprès de Dieu, le juste juge, contre Satan, l'accusateur, c'est la miséricorde, je vais vous dire quelque chose, faites attention, on nous a gaspillés, la religion nous a gaspillés, pendant trop longtemps, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui aime les prières, et qui écoute les prières, je vous l'ai dit vendredi, que quand on prie, regardez Daniel, dans Daniel 9, on voit que Daniel avait un problème, il avait des questions qu'il posait à Dieu, il a recueilli à la prière, il s'est engagé à prier, et à jeûner, comme nous l'avons fait tous au mois-ci, et la Bible dit, dans Daniel chapitre 9, vers le verset 23, ou je ne sais pas trop, donnez-moi le verset, l'ange est venu lui dire, Daniel, dès que tu as commencé à parler, la parole a été entendue, et la parole est sortie, je veux que tu saches une chose, la religion nous a beaucoup menti, on nous a fait croire, que Dieu est tellement loin, que pour parler à Dieu, il faut passer par les intermédiaires, par les anges, par la mer, par on ne sait pas qui, toutes sortes de créatures, qui sont les intermédiaires, au temps de Daniel, il est écrit, à peine il lui dit, lorsque tu as commencé à prier, regarde, sur la terre, un homme est sincère, un homme est disposé, un homme commence à engager la prière, un homme aime Dieu, un homme craint Dieu, dès qu'il commence à prier, l'ange lui descend, descend pour dire, Daniel, Daniel, je t'apporte la réponse, dès que tu as commencé à dire, oh, éternel, père, père, la réponse, écoutez-le, ça veut dire, que sur la terre, de la même manière qu'on a vu, que quand Cahin a posé un acte, le ciel, le tribunal, a été déclenché, de la même manière, que quand un homme prie, sur la terre, le père entend, écoute-moi, tu vas prier, tout ce que tu viens de demander à Dieu, le père a entendu, dès l'instant que tu as commencé à dire, miséricorde, le père aime ça, il dit, oh, ça, j'aime ça, maintenant je peux agir, je suis en train de te dire, que tu n'as pas besoin d'intermédiaire, le seul intermédiaire s'appelle Jésus le Christ, voilà pourquoi on approche le père, dans le nom de Jésus le Christ, on approche le père, c'est-à-dire, en lieu et à la place de Jésus-Christ, quand le père te voit, il ne te voit pas toi, il te voit toi caché dans son fils, quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire en lieu et à la place de Jésus, on ne dit pas au nom de Dieu, parce que Dieu, s'est manifesté par son fils, pour sauver les hommes, celui qui dit au nom de Dieu, ne verra rien du tout, mais quand tu dis père dans le nom de Jésus, tu dis, ah oui, viens, approche, parce que Jésus est celui qui a payé le prix, pour que toi, tu sois qualifié, capable de te tenir devant le père, au temps de Daniel, Jésus n'avait pas encore été sacrifié, mais regarde, quand il parlait, regarde, quand un homme était trouvé agréable à Dieu, quand il dit, oh éternel, éternel, à peine il a commencé à prier, la parole est sortie, qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de Dieu, qui t'a dit qu'il n'écoute pas les prières, qui t'a dit que quand tu parles, tu parles en vain, qui t'a dit ça, le Dieu que tu es en train de prier, est vivant, et il aime quand tu lui parles, et tout ce que tu dis a de l'importance, donc quand tu lui pries, ce n'est pas le temps de te taire, surtout pas, je ne sais pas quoi dire, il a entendu, à peine tu commences à parler, et la parole sort du trône, et cette parole qui va sortir, va emmener délivrance, guérison, miracle, parce que Dieu va parler pour chacun, on n'a pas tous les mêmes situations, mais Dieu a des réponses à donner à chacun, est-ce que je parle à quelqu'un ? Dans Daniel 10, le même Daniel, on l'a vu vendredi, il a commencé encore à prier, il s'est engagé dans le Dieu de trois semaines, lui encore on lui dit, Daniel, dès que tu as commencé à prier, la réponse est sortie, oh, le père que nous prions, au nom de Jésus, c'est un bon père, quand tu dis, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, je te dis qu'il t'écoute, ne sous-estime pas ce Dieu-là, il est le Dieu vivant, il t'a tellement aimé, qu'il a sacrifié son propre fils, il veut tout te donner, mais il faut savoir comment on l'approche, et quand on l'approche, on vient vous dire, père, c'est toi qui es le juste juge, fais-moi justice, la première étape, c'est le pardon, miséricorde, est-ce que quelqu'un apporte cette prière, alors je t'annonce, que le père a pardonné, toute iniquité, tout ce qu'il fallait, c'était que quelqu'un vienne devant Dieu, écoute-moi, écoute-moi, tout ce qu'il fallait, c'est que Dieu trouve quelqu'un, qui vienne devant Dieu pour dire, père, pour les péchés de ma lignée, si tu as des enfants, tu dis, pour les péchés de mes enfants, de ma descendance, père, pardonne-nous, nous avons été coupables, effaces, Satan dit non, Satan a peur, parce que quand Dieu efface les péchés, ça veut dire qu'il n'a plus de moyens de condamner, donc maintenant, il n'a plus de moyens de garder sa captivité, il n'a plus de moyens de rester là, parce que ce qui donne à Satan la force d'être là, c'est le péché, tant qu'il y a le péché, Satan dit je suis là, mais dans l'instant où Dieu efface le péché, maintenant tu dis je fais justice, ou quelqu'un dit Amen, il dit Seigneur merci pour le sang de Jésus, versé pour moi, et pour ma lignée, c'est maintenant qu'on va continuer, quelqu'un donne un bon, Amen, acclame Jésus, acclame Jésus, nos ancêtres, ont servi des faux dieux, et ces faux dieux, sont en train de poursuivre, maintenant plusieurs, maintenant tu viens de demander, miséricorde, Dieu a pardonné, donc ils n'ont plus le droit légal d'agir contre toi, ils n'ont plus le droit de t'oppresser, écoute bien, ils n'ont pas le droit de te pousser à les servir, parce que ce que Satan cherche à faire, esprit de colère, esprit de débauche, de masturbation, de peur, esprit de sorcellerie, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire de toi leur esclave, que tu continues à les servir, comme tes ancêtres les ont servis, et quand tu refuses, ils s'attaquent par la folie, ils s'attaquent par la mort, ils s'attaquent par des maladies, aujourd'hui, les attaques, les pièges qu'ils ont mis dans ta vie là, vont sauter, 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 et, oh, quelqu'un donne un bon, amen, oh, dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 14, Josué parle à son peuple, maintenant craignez l'éternel, servez-le avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères, faites disparaître, à la maison là-bas, si toi tu m'entends, tu as des objets, qu'on t'avait donné, que les sorciers t'ont donné, que les esprits là, auxquels on va s'attaquer t'ont donné, quand tu vas rentrer à la maison, jette-les, les fétis, jette-les, les amulettes, jette-les, les bagues, jette-les, les colliers, jette-les, tout ce que tu as, les statues, jette, les images, jette, est-ce que je parle à quelqu'un, faites disparaître, les dieux qui ont servi vos pères, de l'autre côté du fleuve, il faut Dieu, et faites quoi, servez l'éternel, verset 15, si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui, qui vous voulez servir, où vous servez les dieux de vos pères, au-delà du fleuve, ce sont tous des faux dieux, où vous servez les dieux des Amoriens, dans le pays dans lequel vous habitez, encore des faux dieux, mais Josué a dit, comme toi et moi aujourd'hui, si tu es sincère, mais moi, et ma maison, nous n'allons pas servir les dieux que nos ancêtres ont servi, nous n'allons pas servir les dieux des forêts, dit Amen, nous n'allons pas servir les dieux des eaux, dit Amen, nous n'allons pas servir les dieux des airs, dit Amen, nous n'allons pas servir les faux dieux, dit Amen, nous n'allons pas servir Satan, je veux entendre ton Amen, mais moi, et ma maison, nous servirons le Christ Jésus, nous servirons le Dieu vivant, je n'ai pas entendu ton Amen, Dis avec moi, moi et ma famille et ma descendance, nous servirons Jésus le Christ, nous servirons le Dieu vivant, nous servirons le Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne un bon Amen. Avant que tu pries, là maintenant il va y avoir des réactions, préparez-vous parce qu'il y aura des réactions, ce n'est pas les réactions qui nous importent, ce qui nous importe c'est que les démons qui voulaient te pousser à les servir, leur captivité va être brisée maintenant sur ta vie. Tu dis toi, tu dois servir dans la masturbation, tu dois servir dans l'impudicité, tu dois servir dans la sorcellerie, tu dois servir notre esclave, c'est toi. Non, toi tu vas dire maintenant, non, 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 en parenthèse, depuis que Jésus a été sacrifié, la prophétie a été déjà donnée, que tu n'aurais plus besoin de servir tes ancêtres. Quelqu'un dit Amen. Dans Jérémie 31, il avait dit déjà, chacun pour soi, dis avec moi, chacun pour soi, dit je refuse de servir les dieux de nos ancêtres. Jérémie 31, verset 29, avait déjà annoncé que le jour allait venir, où on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins, les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui, ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Il est écrit verset 30, chacun mourra pour sa propre faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait ne t'engage plus. Je refuse de servir les serpents, les crocodiles, je refuse de servir les oiseaux, je sers le Dieu vivant, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, donne-moi un Amen. Quels sont ces faux dieux que tes parents ont servis ? Quels sont ces esprits qui réclament ton adoration ? Ils veulent t'utiliser comme otage. Ils disent qu'on va se servir de ton corps. Tu nous appartiens, tu es notre princesse, tu es notre reine, tu es notre roi. Dans les eaux, tu nous appartiens. Je t'annonce qu'à partir de maintenant, nous sommes devant le tribunal. Nous sommes devant le tribunal. Nous sommes dans la salle d'audience où nous parlons au juge. Le Dieu qui fait justice. Oh, quelqu'un me dit le Dieu qui fait justice. Dans 1 Pierre 1, écoute bien avant de prier. 1 Pierre 1, verset 18. Il est écrit, vous savez que ce n'est pas par de l'or, par de l'argent, des choses périssables, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos ancêtres. C'est-à-dire, ce n'est pas par des choses comme de l'or, de l'argent, des choses périssables, que vous avez été délivrés, rachetés, libérés de l'héritage maléfique des ancêtres. Non, mais c'est par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de celui qui a été crucifié à ta place. Je m'en fous de ton âge. Je ne m'intéresse pas de ton âge. Ce qui m'intéresse, c'est qui est ton sauveur ? 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 Il a été livré à ta place. Il s'est offert pour toi. C'est par le sang précieux de Jésus. Comme d'un agneau sans tâches et sans défauts. Que toi, tu as été délivré de l'héritage des ancêtres. À partir de maintenant, les démons des eaux, les puissances des eaux, principautés et pouvoirs des eaux, qui ont juré que tu dois les servir, tu vas élever ta voix. Préparez-vous parce que ça va commencer à sortir. L'Esprit de Dieu est déjà là. Les anges de Dieu sont déployés en très grand nombre. Tu vas répéter avec moi, Père, dans le nom puissant de Jésus, à cause du sang de Jésus, qui a été versé pour moi et pour ma descendance et pour mes frères et mes sœurs. Je me tiens devant le tribunal. Ô juge, je renonce à servir les dieux de mes ancêtres. Je renonce, je renonce, je refuse de servir les faux dieux des eaux, de la terre, des forêts, des airs. Ô juge, ô Père, dans le nom de Jésus, qui a payé ma dette, qui a payé ma dette, Je refuse de servir le Dieu de mes ancêtres. Moi et ma maison, nous servirons. Jésus le Christ, Satan, Je renonce à te servir. Je renonce à tout point de contact, toute chose que tu m'as donnée dans le monde invisible, toute chose, les médaillons, les couronnes, les bagues, les bracelets, les amulettes, les ceintures, les vêtements, les lunettes, tout ce qui m'a été donné dans le monde maléfique. Je renonce, je refuse, je me tourne vers Jésus-Christ et je veux servir Jésus le Christ. Jésus le Christ, je refuse de servir les faux dieux de ma lignée familiale. Élève ta voix et déclare que tu refuses de les servir. Refuse, refuse les dieux de la pauvreté. Refuse, refuse les dieux qui ont mené la misère. Refuse, moi et ma famille, les dieux de mes ancêtres ne sont pas mes dieux. Les dieux de la tradition ne sont pas mes dieux. Moi et ma maison, Père Juste, je me tiens devant le tribunal. Le Juste Juge, écoute ma cause, écoute ma prière, écoute ma requête. Jésus a été sacrifié, Jésus a été sacrifié à ma place pour que je serve le Dieu vivant et vrai. Oh ! Dans le nom de Jésus-Père, je refuse, je refuse, je renonce à servir les dieux des eaux, les faux dieux des eaux, les léviatans, les crocodiles, les monstres, les dragons, les oiseaux des airs. aïe 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 aï Je renonce à vous servir, je renonce et lève ta voix, à Pointe-Noire tu pries, à Oueso tu pries, à Kigali tu pries, partout où tu es à Bangui tu pries, au Congo où tu es tu pries, en ligne tu pries, oh et lève ta voix, refuse de servir. Si tu ne refuses pas de servir, ils t'obligeront à servir, ils t'obligeront, prends autorité, refuse, c'est par le sang précieux de Jésus que tu as été délivré, le prix a été payé, le prix a été payé, la dette a été payée, la dette a été payée, tu ne dois plus rien, tu ne dois rien à Satan, tu ne dois rien au faux Dieu. Dieu, Jésus a payé le prix. Deux minutes, deux minutes, refuse de les servir, ils veulent faire de toi leur instrument, ils veulent faire de toi un sorcier, esprit de sorcellerie, toi qui veux m'initier, esprit de mort, toi qui veux me prendre, oh non tu ne me prendras pas. Tu as pris mes parents, tu as pris mes frères, esprit de stérilité, tu ne me prendras pas, je refuse de servir, je ne suis pas ton esclave, je suis esclave de Jésus. Par le sang de Jésus, je réclame ma délivrance, je ne vous servirai pas, je ne vous servirai pas, Satan je ne te servirai pas, mes enfants ne te serviront pas. Nous sommes devant le tribunal, nous sommes devant le tribunal, le juste juge nous entend, le juste juge, il a dit parle, parle toi-même, défend ta cause. C'est important pour être délivré, c'est une bonne saison pour être délivré, de l'héritage maléfique de mes ancêtres, je ne servirai pas mes ancêtres, je servirai Jésus de Nazareth, le fils éternel de Dieu. Oh, je choisis de servir moi et ma lignée, moi et ma lignée, nous servirons. Jésus a annulé les actes qui me condamnaient. Créature démoniaque, vous n'avez pas le droit de me le retenir, créature démoniaque, vous n'avez pas le droit de me garder esclave, je ne vous servirai pas, à cause du sang de Jésus. Ah ah, braka, chataba, créature démoniaque, puissance démoniaque, je ne vous servirai pas, puissance de l'impureté, de la masturbation, je refuse de vous servir. Esprit d'inceste, je refuse de vous servir, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est la maison du Dieu vivant. Oh, les esprits de sorcellerie, je refuse vos rites, je refuse vos initiations, je refuse vos rituelles, je suis né pour servir le fils de Dieu, Jésus de Nazareth, le Christ. Je suis né pour servir le Père de gloire, je suis né pour servir le Saint-Esprit. Oui, c'est là mon lot, c'est là mon héritage. Un, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un et zéro. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Père, nous avons refusé celui qui a refusé, donnez Amen comme un tonnerre. Que ton refus soit entendu par le diable, donnez Amen comme un tonnerre. Nous sommes toujours dans la salle du tribunal, nous sommes venus devant Dieu, nous ne sommes pas à Brazzaville, au moins je parle, nous avons shifté, nous avons migré. Nous sommes la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, là où se trouve Dieu qui rend justice à ceux qui l'invoquent avec un cœur vrai et sincère. Ah, j'essaie de toi que je pardonne un bon Amen. Maintenant que nous avons renoncé, avant de prendre la sainte scène, nous allons maintenant faire une dernière chose, prier avec violence. Pourquoi ? Parce que maintenant que tu as refusé, le diable est résistant, mais il va trouver aujourd'hui quelqu'un qui est plus résistant que lui. Il était qui résistait, avec une foi qui est ferme. Notre foi n'est pas basée sur le pasteur, elle est placée dans ce que Jésus a fait pour nous. Elle est placée dans son sacrifice, elle est placée dans son nom, elle est pensée dans son sang. Je crois à la puissance qui est dans le sang précieux de Jésus. C'est par ce sang que j'ai été délivré. Quelqu'un me donne un bon Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Maintenant nous allons prier. Nous sommes devant le trône. Rappelle-toi la femme veut, veut dire, ô éternel, fais-moi justice. Maintenant que tu as renoncé, n'est-ce pas ? Maintenant leur puissance, leur emprise, leur oppression, quant à vie, doit être prisée. Prisée. Détruite. Toute captivité. Qui te lie à ses esprits. Écabrata. Elle doit être prisée. Quelqu'un donne un bon Amen. Rappelle-toi. Nous sommes en train de parler au Dieu des vengeance. Au Dieu qui fait justice. Quelqu'un dit un bon Amen. Nous allons invoquer. La dame, elle a dit, la veuve, elle a dit, ô fais-moi justice. Dis avec moi, fais-moi justice. Contre mes ennemis. Il y a beaucoup ici, ils t'ont torturé. Ils t'ont tourmenté. Ils t'ont rendu misérable. Ils t'ont fait échouer dans tout ce que tu as entreprené. Ils t'ont rendu tellement pauvre. Alors que Jésus a été crucifié. Pour que toi tu ne sois pas pauvre. Ils t'ont bloqué. Bloqué tes progrès. Ils ont bloqué le rayonnement de Dieu sur ta vie. Ils ont bloqué ton projet de mariage. Ils ont bloqué même tes entrailles. Ils ont bloqué tes enfants. Ils ont bloqué ton envolée. Ils ont bloqué ta rapidité de la vie. Non. C'est le temps de la vengeance. Vengeance veut dire qu'il faut qu'ils dégagent. Que leur captivité soit... Il faut que leur emprise sur ta vie soit brisée. Qu'on voit que toi tu es sorti de ce quitte aujourd'hui comme un nouvel homme. Comme une nouvelle femme. Que tout ce qui te suivait quitte ta vie. On dirait maintenant que tu es totalement libéré. Ça doit se passer aujourd'hui. Libéré des maladies héréditaires. Là je parle de tout ce qui te fatigue. De tout ce qui a détruit ta vie. Des paralysies, des AVC, des morts, de la folie. Non. Dis avec moi assez. C'est assez. Le Dieu des vengeance est là. Jésus t'aime tellement qu'il a été sacrifié. Lui aussi dit que moi je veux prendre ma revanche. Sur ces faux dieux qui t'ont fatigué. Et comme tu as refusé de les servir. Maintenant on va briser leur captivité sur ta vie. Afin qu'ils sortent. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Et lève ta main droite avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Père. Toi qui es le juste juge. Contre tous mes ennemis. Qui m'ont oppressé. Qui m'ont tourmenté. Qui m'ont rendu malade. Qui m'ont fait souffrir. Moi et ma descendance. Père. Je demande justice. Vengeance. Père. Je prie. Que la voix. Du sang de Jésus. Parle. Que la voix. La voix. Du sang de Jésus. Parle. Contre tous les démons. De ma lignée familiale. Contre tous les puissances maléfiques. Que mes ancêtres. Ont adoré. Ont servi. Père. Père. Que la voix. Du sang de Jésus. Parle à ma faveur. Que leur captivité. Sur ma vie. Soit brisée. Que toutes les créatures. Qui m'ont pressé. Qui m'ont tourmenté. Leur pouvoir. Leur présence. Soit anéantie. Leur joug. Soit détruit. Et lève ta voix. Et détruit maintenant. Tout ce que tu es. Oh. Tout ce que tu trouves à détruire. Détruis-le. Tout ce qui a été semé. Oppressé. Qu'est-ce qui te fatigue. Est-ce que c'est l'échec. Brise. Le signe de l'échec. Détruis l'échec. Détruis la pauvreté. Détruis l'instabilité. Détruis le retard. Que la voix du sang de Jésus. Que la voix du sang de Jésus. Que la voix du sang de Jésus parle. En ma faveur. En ma faveur. En ma faveur. Que la voix du sang de Jésus. Fait parler. La voix du sang de Jésus. Parle. Il se passe des choses. Lorsque la voix du sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel Le sang de Jésus crie vengeance Vengeance, vengeance contre mes ennemis Vengeance contre la sorcellerie Vengeance contre le fétichisme Vengeance contre les esprits de folie Vengeance contre les esprits de maladie Maladie héréditaire Vengeance Oh que la voix du sang de Jésus Crie vengeance Crie vengeance Crie vengeance Que la voix du sang de Jésus Crie vengeance C'est l'heure de ma délivrance C'est l'heure de ma délivrance Délivrance De l'héritage de mes ancêtres Délivrance Des limitations Des mariages brisés Des études volées Délivrance de la stérilité Délivrance du célibat Délivrance des fausses couches Délivrance de la mort Que la voix du sang de Jésus parle Oh parle Oh parle Oh parle Ce n'est pas le temps de te taire Fais parler Il est écrit Il y a de la puissance dans le sang précieux de Jésus Et la puissance de l'esprit de Dieu Dans tous les lieux Qui sont ces démons Qui voulaient te retenir Qui sont ces esprits Qui voulaient te rendre otage Non Fais-nous justice Et justice A tes élus qui crient à toi En ce jour que tu as créé Fais justice Père Dieu de jugement Dieu de vengeance Le sang de Jésus A été versé La dette a été payée La dette a été payée La dette a été payée Oh Eh raca carababa 60 secondes Prie encore 60 secondes Demande la destruction De toute emprise maléfique Esprit de malchance Toute forme de malédiction plantée Toute forme de présence maléfique Qui pourrit ta vie Brise la vengeance 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 Dieu de vengeance Vengeance Venge ton peuple Venge ton héritage Venge ton troupeau Venge tes produits Dieu de vengeance Lève-toi Dieu de vengeance Lève-toi Dieu de vengeance Lève-toi Contre la misère Contre la pauvreté Lève-toi Contre la stérilité Lève-toi Contre la confusion Lève-toi Contre le retard Lève-toi Contre les serpents de la famille Contre les dragons Oh lève-toi Dieu des vengeance Lève-toi Exerce tes jugements Nous sommes devant la salle Nous sommes dans la salle du tribunal Dieu des juvants Dieu des vengeance Dieu de justice Que la voix du sang de Jésus parle Dans toutes les situations de honte De confusion L'oppression démoniaque L'enchantement L'en foutement Dans le nom de Jésus le Christ Nous avons prié Quelqu'un donne à Dieu Un Amen Dites-moi Nous prions un Dieu vivant Ou un Dieu mort Nous prions un Père qui est vivant Ou un Père qui est mort Si ton Père ou ta mère Ta mère est décédée Le Dieu vivant Le Dieu vivant ne meurt jamais Il n'a ni commencement Ni fin Il a dit C'est lui qui écoute les prières Alors je veux que tu saches Que ta prière A été enregistrée Dès l'instant Tu as commencé à prier Ta prière a été entendue Et le Père lâche l'exaucement Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru Acclame Dieu comme quelqu'un qui croit Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru Donnez Amen à Jésus L'auteur d'un salut éternel Est-ce que tu es fatigué ? Non Ton poissé est déjà parti manger pour la Noël Nous on doit finir cette histoire Comme disait un pasteur Aujourd'hui est aujourd'hui Aujourd'hui c'est Manger va attendre D'ailleurs même quand tu vas sortir Tu vas trouver la nourriture que tu n'as jamais trouvé Gloire à Jésus Nous avons demandé pardon Demandé la miséricorde de Dieu Nous avons renoncé Et nous avons demandé à Dieu Le juste juge De libérer sa grâce à puissance Pour priser la captivité Ce que nos ancêtres ont fait Je te dis qu'aujourd'hui les choses se passent Il y a trois types de miracles Qui se produisent en ce moment Les miracles instantanés Les miracles différés C'est-à-dire Ce que tu vas constater la nuit Ou en entrant à la maison Et puis les miracles progressifs Tu sens que Dieu vient de te faire passer un grand cap Oui C'est ce que Dieu fait aujourd'hui Dans un amen à Jésus le Christ Maintenant tout ce que nous avons fait Nous devons le ratifier Parce que les faux dieux Quand ils avaient fait leurs sacrifices Quand ils avaient fait leurs affaires Ils s'étaient associés Des esprits Sont venus rencontrer les ancêtres Et ils se sont assis autour de ce qu'on appelle des tables Dis avec moi des tables Ils ont dressé des tables C'est comme ça qu'ils font Les eaux Les forêts Les montagnes Ils vont Les esprits Et les mortels Se rassemblent Alors les esprits disent aux mortels Si tu veux que toi et moi on fasse alliance Il faut que toi et moi on partage Tu me fais un sacrifice Et dans le sacrifice On partage quelque chose à manger Et dans le sacrifice On partage quelque chose à boire Oui c'est comme ça que ça fonctionne Ils mangent Ils boivent Ils versent le sang Et puis le sacrifice L'alliance est scellée C'est comme ça qu'ils sont rentrés Ils ont eu beaucoup de pouvoir Nous aujourd'hui On va aussi faire On va enteriner tout ce qu'on veut dire Et on va ratifier Écoute moi On va maintenant ratifier Confirmer A cause de cette prière là On va maintenant aller établir Une nouvelle alliance formelle Plusieurs fois tu as pris la Seine Seine Cette d'aujourd'hui Elle va avoir une saveur particulière La Seine Seine de celui Elle va rentrer dans ton sang Elle va rentrer dans tes gènes Elle va rentrer dans ton code génétique Ah oui Elle va faire des choses extraordinaires Parce que beaucoup d'activités démoniaques Touchent même Il y a des démons qui touchent carrément les gènes Ils rentrent dans la famille Ils touchent Au point que quand tu accouches tes enfants Tes enfants ne sont pas des enfants comme les autres Parce que les gènes ont été contaminés Et aujourd'hui on va procéder à la décontamination Et en prenant la Seine Seine aujourd'hui Quelle que soit la maladie Qu'elle soit de la lignée ou pas Cette maladie va te quitter au nom de Jésus Il y a des miracles que Dieu fait aujourd'hui Et ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui Il le fera peut-être la semaine prochaine Mais moi je crois pour aujourd'hui instantané Avant le 31 nuit Non Il faut que tout ce qui devait être réglé Soit réglé dans ta vie Je vais donc commencer à dresser la table Je vais me demander aux bien-aimés Qu'ils vont distribuer la Seine Seine Quelqu'un me dit la Seine Seine La Seine Seine est un mystère C'est le mystère du repas du Seigneur Personne ne prend la Seine Seine On distribue Personne ne prend On va le prendre tous ensemble Quelqu'un dit Amen Pourquoi on prend la Seine Seine ? Pourquoi on prend le repas du Seigneur ? Eux quand ils font des sacrifices Il faut que le sang soit versé Nous dans notre cas Nous n'avons pas besoin de verser notre propre sang Parce que le sang de celui en qui nous avons cru Et qui vit en nous A déjà été versé On l'appelle Jésus le Christ Mais Jésus avant de remonter A donner cette ordonnance Que beaucoup prennent sans comprendre Et quand tu prends quelque chose sans comprendre Ça ne marche pas Je répète Quand tu fais sans comprendre Le mystère La puissance de le mystère Ça ne marche pas Aujourd'hui ça va marcher Pourquoi ? Parce que c'est une instruction Quelqu'un dit Amen Le repas du Seigneur Qu'on appelle encore la Seine Seine C'est le mystère C'est un mystère par lequel Un être spirituel Un être spirituel Va donner sa vie Va donner ses pouvoirs Va donner ses capacités Va donner son intelligence Va donner sa sagesse Va faire alliance avec un mortel Un être spirituel Rentre dans une alliance Avec un être humain Abraham avait conclu Une alliance avec Dieu Tu as reçu Jésus Christ Aujourd'hui là Quelque chose se passe C'est comme si tu rentres Dans une nouvelle alliance Parce que tu as demandé Que le sang de Jésus Te purifie de toute iniquité Donc aujourd'hui Si tu l'as fait sincèrement Tu vas sortir d'ici Comme étant un homme Une femme neuf Avec de nouveaux désirs De nouvelles capacités De nouvelles envies Les choses bizarres Que tu aimais là Comme on est rentré Dans la lignée On a demandé la purification Par le sang de toute iniquité Je te dis Que la scène Sainte que tu vas prendre Dans quelques instants Ça va être une transfusion sanguine De la vie éternelle C'est-à-dire de la capa C'est une injection Dans ton système Dans ton corps De la capacité de Dieu De la plénitude de Dieu De la puissance de Dieu Quand ça va rentrer Dans ton corps tout à l'heure On va prier Tout ce qui est planté Et qui résistait Doit sortir Les poisons sataniques Les envoûtements Les maladies Les sorts Et toutes ces choses Vont être éjectées De ta vie C'est ce qui va se passer Quand quelqu'un dit Amen Tes lunettes spirituelles Quand tu as mises Qui t'empêchent De voir clairement De comprendre clairement Vont être arrachés Parce que tes yeux Vont s'ouvrir Tes oreilles vont s'ouvrir Et spirituellement Et naturellement Ton corps qui est malade Va être totalement guéri La captivité Qui résistait Sera brisée Celui qui me comprend Dit Amen Quand on prend La sainte scène La capacité La vie La nature même De Dieu Est injectée Dans mon système Mais aujourd'hui Le Seigneur a dit C'est une alliance nouvelle Parce que Tu as été purifié Par le sang précieux De Jésus Christ Donc tu sortiras De là comme quelqu'un Comme une femme Un homme neuf Ne sois pas choqué Quand tu verras Que tous tes désirs changent Parce que c'est comme si Une restauration De la vie divine Dans ton cœur Dans ton être tout entier Prend le dessus Mais il faut que tu sois sincère Et il faut que tu comprennes Ce que tu es en train de faire Quelqu'un dit Amen Jésus a dit Vous savez comment c'est A distribuer Vous prenez la sainte scène Personne ne prend On va prendre ça Tous ensemble Jésus a dit Dans l'aide de Luc Chapitre 6 Verset 53 En vérité En vérité Je vous le dis Si vous ne mangez pas La chair du fils de l'homme Et si vous ne buvez pas Son sang Vous n'avez pas En vous La vie divine Pour avoir La vie de Dieu A l'intérieur A l'intérieur de tout Mon système Jésus dit Il y a une ordonnance Que je prescris Jésus a prescrit Deux ordonnances Le baptême Baptiser ceux qui ont cru Allez les baptiser Deux Avant le monter Il a prescrit La sainte scène Le repas du Seigneur Le repas du Seigneur Que Paul comparait Opposé plutôt Au repas des démons Au repas du Seigneur Il y a deux choses Il y a une coupe Qu'on doit prendre Quelqu'un dit Amen Il y a une coupe Qu'on doit prendre Et il y a un pain Qu'on doit manger Il y a un aliment Qu'on doit manger Il y a quelque chose Qu'on doit boire C'est comme ça Que les esprits Scellent les alliances Avec les mortels C'est comme cela Qu'ils ont fait Et nous aussi On va sceller Tout ce qui a été fait Aujourd'hui Dans l'alliance nouvelle Il est écrit Je voulais dire Si vous ne mangez pas La chair du fils de l'homme Et si vous ne Donc il y a deux choses Dis avec moi Mangez la chair Et puis boire son sang Manger la chair du Christ Sacrifiée pour toi Et boire son sang Quelqu'un dit Amen Il dit Si vous ne le faites pas Vous n'avez pas la vie divine Vous n'avez pas toutes les vertus La puissance de la vie éternelle La vie divine A l'intérieur de votre système Il dira C'est 54 Mais celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang Il a C'est à dire Il possède Il ne va pas avoir Il possède Déjà La vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Car ma chair Est vraiment Une nourriture Ma chair Est en vérité Une nourriture Et mon sang Est en vérité Une boisson Un breuvage Il dit verset 56 Celui qui mange ma chair Et celui qui boit mon sang Il établit son alliance avec moi Il demeure en moi Je demeure en lui Nous devenons un Tout ce que le Père n'a pas planté en toi Toute présence qui est en toi Qui n'est pas la présence de l'Esprit Doit éjecter Amen Tu demeures en moi Tu demeures en lui C'est le principe de la communion L'alliance renouvelée Quelqu'un dit Amen Il est écrit dans 1 Corinthiens 11 Distribuez la Sainte Sainte s'il vous plaît Extérieur, intérieur Les salles à l'ex Distribuez Partout où nous sommes Dans toutes les églises Vous êtes connectés Distribuez la Sainte Sainte Et on va la prendre tous ensemble Toutes les églises connectées Nous sommes là pour ratifier L'alliance de Jésus-Christ Dans le sang de Jésus Et le fondement Là où nos ancêtres ont fait des alliances Qui nous ont touchés jusqu'à aujourd'hui A partir d'aujourd'hui 24 décembre 2023 Nous Jésus a dit Moi et ma maison Nous allons servir Jésus-Christ Et nous le confirmons par une alliance Si tu ne fais pas ça Il est possible que tu aies raté la dernière partie Parce que quand tu as cru Maintenant ratifie ton alliance Aujourd'hui Ce que tu fais est très important Que Dieu ouvre tes yeux Ce que tu fais maintenant Là est très important Il a dit Choisissez qui vous voulez servir Si tu n'as pas l'intention de servir Jésus-Christ Je t'en prie Ne prends pas la Sainte Sainte Ça ne sert à rien Mais si dans ton coeur Tu as le désir de marcher avec le Christ De vivre pour le Christ De le glorifier sur la terre des vivants Alors prends la Sainte Sainte Parce qu'il y aura un avant Il y aura un après Pour plusieurs d'entre nous Il y aura un avant Il y aura un après Je dis moi-même Amen Dans 1 Corinthiens 11 verset 23 Il est écrit J'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné C'est que le Seigneur Jésus-Christ Dans la nuit Où il fut livré Où il a été sacrifié Juste avant Il a pris du pain Il s'est assis avec les disciples Ils ont dressé la table Il a pris du pain Et après avoir rendu grâce Il a rempli le pain Il a dit Ceci est mon corps Qui est brisé Mon corps est brisé Mon corps est écrasé Pour vous tous Il leur a dit Faites ceci On est en train de ne pas Ne vous inquiétez pas On est en train de distribuer Je donne seulement la parole Quand vous avez fini la distribution Dites-moi que la distribution Elle n'est pas encore terminée Ne vous inquiétez pas Jésus est là On est calme On est coup Quelqu'un dit Amen Il dit Ceci est mon corps Qui est brisé Qui est rompu pour vous Faites ceci En mémoire de moi Rappelez-vous Que moi le Christ Je me suis offert Un sacrifice pour vous Rappelez-vous Que vous n'avez plus A vivre des vies brisées Que personne n'a A brisé vos vies Parce que Brisez vos corps Parce que mon corps A été offert A votre place J'ai été meurtri J'ai été brisé On m'a ouvert Ils l'ont percé Ils l'ont cloué Ils l'ont frappé Jésus a abissé son sang Pour que toi Ton sang ne soit pas versé Personne n'a le droit De verser ton sang Personne Tu sais pourquoi ? Parce que Jésus l'a fait pour toi Tout ce que Jésus a fait pour toi Tu n'as plus à le faire Tout ce que Jésus a enduré pour toi Tu n'as plus à souffrir C'est la foi Si tu m'entends Dis Amen Dis avec moi Jésus a souffert A ma place Je n'ai plus à souffrir Si ton corps Est contrôlé Par des puissances Maléfiques C'est illégal Nous sommes devant Nous sommes dans la salle d'audience Ce tribunal Cette captivité doit s'arrêter Parce qu'elle est illégale Jésus le Christ a payé un grand coup Il a souffert pour que toi Tu n'aies plus à souffrir Il a dit Ceci est mon corps qui est brisé pour vous Ratifiez mon alliance Faites ceci en mémoire de moi Souvenez-vous Personne n'a le droit De vous rendre malade De vous affliger Donc même pendant que j'écoute Toi qui est à l'hôpital Tu vas être guéri Prends seulement du pain Prends n'importe quoi Un biscuit Même un chewing-gum Bon pas le chewing-gum Prends n'importe quoi Si tu as le manioc Prends le manioc Prends-le-vous-vous Prends quelque chose Quelque chose qu'on peut mâcher Parce que Jésus va agir Et là et à distance Jésus va guérir Jésus va libérer Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Pouvons-nous d'abord Avant qu'on termine Prendre le temps De glorifier Jésus De lui dire Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus Parce que vous voyez Quand on prend la sainte sainte Toi qui aimes trop le péché Tu vas haïr le péché Parce que Dans la sainte sainte Il injecte en nous sa vie Sa capacité Sa nature Son pouvoir Ses facultés Ses désirs Ses plaisirs Au point que Les miens sont remplacés Et tu vois Tu rends compte que maintenant J'apprends à aimer Dieu Comme jamais auparavant Il m'est arrivé une chose Moi qui étais cruel Moi qui étais dur Oh Je me sens Beaucoup vont être délivrés De l'esprit de méchanceté De colère aujourd'hui Oui oui Beaucoup vont être délivrés Beaucoup souffrent de cette colère Héréditaire Cette colère qui nous fatigue Beaucoup vont être délivrés Maintenant Parce que La vie du Christ Est injectée Dans notre système Seigneur Jésus Merci Nous te glorifions Prenons le temps de glorifier Jésus Seigneur Jésus Merci La guérison Ma délivrance Ma délivrance Ma délivrance C'est dans le sang Je dis ma délivrance Aujourd'hui Ma délivrance C'est dans le sang Dieu des vengeance Dieu des vengeance Seigneur Jésus Oui merci Ma délivrance Ma délivrance Zacharie avait raison Quand il a prophétisé Qu'un puissant sauveur Nous avait été donné Ma délivrance Un puissant sauveur A été donné à l'humanité Son nom est Jésus le Christ Ma délivrance Il nous sauve de nos péchés Il nous délivre de nos ennemis Il nous délivre de nos Ceux qui nous haïssent Nos adversaires Il nous délivre de puissance Diabolique Ma délivrance Ma délivrance Ma délivrance C'est dans le sang Gloire à Dieu Dans les lieux très hauts Gloire à Dieu Dans l'étendue Gloire à Dieu Sur la terre Gloire à Dieu Dieu a suscité un sauveur A l'humanité Un sauveur nous a été donné Jésus le fils éternel de Dieu Il a versé son sang Pour triompher de la puissance du péché Ma délivrance C'est dans son sang précieux Ma foi est dans le sang de Jésus Oui ma délivrance Ma délivrance Ma guérison Ma délivrance Oh ma délivrance Ma délivrance Ma délivrance La voix est dans le sang de Jésus La voix du sang de Jésus La voix du sang de Jésus Il doit parler aujourd'hui La voix du sang de Jésus Il parle en faveur des justes Ma délivrance Ma délivrance Ma délivrance La voix du sang de Jésus Il prie du pain La voix du sang de Jésus 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 Seigneur Jésus, nous te glorifions, nous te remercions. Nous sommes honorés de participer à la table du Seigneur, non pas à la table des démons. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous fais participer à la table du Seigneur. Et nous buvons la coupe du Seigneur, et non pas la coupe des démons. Seigneur Jésus, nous te glorifions, car toutes les grâces que tu nous as accordées. Il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prenons maintenant tous ensemble le corps, non pas le pain, mais c'est le corps brisé de notre Seigneur Jésus que nous prenons. Prenons-le tous ensemble. Merci, Seigneur Jésus. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, parce que ton corps a été brisé. Pour que toutes les blessures, les douleurs, les souffrances que nous connaissons de notre corps, de la plante de nos pieds, jusqu'au sommet de notre tête, soient complètement guéris. Merci. Il est écrit de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe, et il leur dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Dis avec moi la nouvelle alliance. Dis avec moi la nouvelle alliance. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang. Dis avec moi la nouvelle alliance. Par le sang du Christ. Je rentre, je ratifie, je restaure, je renouvelle la nouvelle alliance entre le Christ et moi. Par ce sang. Je répète, répète encore avec moi, je répète, dans le nom de Jésus. Par cette coupe, le sang précieux de Jésus-Christ. Je restaure, je renouvelle la nouvelle alliance mi-père. Je restaure, je renouvelle. L'alliance divine entre Dieu, entre le Christ et moi, par son sang précieux. Je fais rentrer dans ma vie le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, par ce sang précieux que je vais prendre maintenant, Que tout ce qui a été contaminé dans mon corps, dans mes veines, dans mes organes, soit purifié. Que mes gènes soient purifiés. Que le sang précieux rentre dans toutes les parties de mon corps, de mon âme. Que le sang de Christ rentre dans mes yeux, guérisse mes yeux. J'asperge le sang de Christ dans mes yeux, dans mes yeux profonds. J'asperge le sang de Jésus dans mes oreilles. J'asperge le sang de Jésus dans mon utérus, dans ma prostate, dans mon sexe. J'asperge le sang de Jésus dans toutes mes parties intimes, dans mes veines. Partout dans mon être, que le sang de Jésus se répande et purifie. Tout ce qui était en moi et qui avait été contaminé, empoisonné par Satan. Par les maladies génétiques, héréditaires. Que par le sang de Jésus, mon système, mon corps, mon âme, mes pensées, mes désirs, mes volontés. Que tout ce qui est en moi soit purifié de toute iniquité, de tout péché, de toute mauvaise habitude. Le sang de Jésus que je vais prendre maintenant, me purifie de toute mauvaise envie, de toute mauvaise habitude. Que le sang précieux de Jésus soit aspergé et soit répandu pleinement. Et enfin pour terminer, dis avec moi que la voix du sang précieux de Jésus, que la voix du sang de l'aspersion, le sang de Christ, crie en ma faveur. Prenons maintenant le sang précieux de Jésus. Dis-lui merci maintenant. Toutes les prières que tu as faites, Dieu est témoin. Le Père a entendu, le Juge a entendu. Maintenant tu vas prendre le temps de dire merci. Parce que la voix du sang, il est écrit dans Hébreu chapitre 12, verset 24. A la montagne de Sion, à la Jérusalem céleste, Hébreu 12, verset 24. Nous nous approchons de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de Jésus crie encore plus fort et crie encore mieux. Nous avons prié pendant quelques instants. Et lève ta voix et je vais prier. Dans quelques instants, je vais prier. En utilisant l'autorité que Dieu m'a donnée. Et toi tu rends grâce à Dieu. De ce que le sang précieux de Jésus, que la voix du sang de Jésus est entendue. Dans le monde invisible, dans les royaumes invisibles. La voix du sang de Jésus est entendue dans les eaux. La voix du sang de Jésus crie en ta faveur dans les eaux. Rends-lui gloire. Dis merci à Jésus. De ce que la voix de son sang précieux parle. Et crie en ta faveur. Ce que je dis est très important. La voix du sang de Jésus est en train de crier. La voix du sang de Jésus crie. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu les puissances maléfiques. Les puissances ancestrales. Ces esprits démoniaques ont servi. Nos ancêtres ont été vaincus. A cause du sang de Jésus. Et à cause de la parole de notre témoignage. A cause du sang de Jésus versé pour nous. Les puissances maléfiques ont été défaites. Les puissances de nos lignées ont été neutralisées. Anéanties. On été dépouillées. Renversées. Seigneur Jésus nous te rendons gloire. Seigneur Jésus nous te rendons gloire. Devant le tribunal. Au Père que la voix du sang de Jésus parle. En faveur de toutes les personnes connectées maintenant. Toutes les personnes qui entendent le son de ma voix maintenant. Maintenant. Nous sommes devant le tribunal. Nous sommes dans la salle d'audience. Dans le prétoire. Nous sommes dans la cour intérieure. Là où se décident les affaires des mortels. Dans les règnes invisibles. Nous sommes devant Dieu. Le Jujibrakata Pratakorata. Et l'accusateur est Pratakata. Nababarabarokaparokapaparavosekete. Accusateur. Tu n'as plus rien à dire. Parce que le sang de Jésus a été versé pour nous. La dette que tu réclamais a été payée. La dette de Satan que tu réclamais contre cet homme, cette femme. Dont tu as dit qu'elle devait te servir. Dont tu as réclamé la vie. Que tu veux tourmenter. Satan. La dette a été payée. Le sang précieux de Jésus a été versé. Nous sommes devant la... Oh ! Le Dieu de justice. Dieu de justice et de jugement. Tu as entendu la prière de tes enfants. Ils sont venus dans la cour. Là où s'effectue. Là où se rend la justice. Nous nous approchons du Dieu vivant, du Dieu de toute justice Nous sommes devant toi depuis tout à l'heure Père Nous avons demandé pardon pour les péchés Nous avons demandé miséricorde pour les péchés qui ont été commis par nos ancêtres Nous nous sommes tenus devant toi le Juge Demandons clémence, demandons miséricorde pour notre lignée Pour nos frères et pour nos soeurs, pour nos descendants Pères Et toi tu as dit lorsque le juste crie, l'éternel entend Et il délivre de toutes ses frayeurs, de toute sa détresse, de toutes ses souffrances Tout le monde se met debout si possible C'est le temps de distribuer maintenant les jugements de Dieu C'est le temps de distribuer les jugements de Dieu Le sang de Christ Jésus est en train de parler La voix du sang de Jésus parle en faveur de cette femme Qui est paralysée, qui est paralysée depuis des années maintenant Toute personne qui est paralysée, toute personne qui est boiteuse Toute personne qui est handicapée La voix du sang de Jésus parle en ta faveur Elle crie jugement et justice Vengeance parce que tu n'as pas à souffrir Tu n'as pas à être malade davantage Quelle que soit la maladie avec laquelle tu es venu Masebracacapara Père nous nous tenons devant toi Dans le nom de Jésus le Christ L'alliance du sang de Jésus est une alliance éternelle Nous venons de la renouveler Voilà pourquoi je me lève au nom de Jésus Par l'autorité apostolique et prophétique que tu m'as donné Par le manteau qui repose sur moi Que j'ai reçu de mon père Philippe Mamadou Karamiri Je commande dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ Je parle aux esprits des maladies d'infirmité Je commande aux puissances qui rendent les âmes malades Toi qui es venu Toi qui m'écoutes et qui es malade Quelle que soit la maladie que tu as Par les blessures de Jésus Christ Par son sang qu'il a versé pour toi Je parle aux tumeurs Je parle aux douleurs Je parle aux cancers Je parle aux maladies de peau Je parle aux maladies de l'utérus Je parle à la prostate A la prostate Je parle aux maladies de l'ombrie Oui je parle aux hernies Toi qui tourmentes cette femme depuis tellement longtemps Au nom de Jésus je parle aux maladies d'estomac Je parle à l'endométriose Je parle à l'arthrose Je parle aux maladies des yeux Les oreilles de la tête Je parle à toute personne Qui a affligé toute créature Maladie, infirmité Dans le nom de Jésus le Christ Je vous commande maintenant Au nom suprême de Jésus Qui a versé son sang Maladie je vous lis Infirmité je vous lis Maladie héréditaire je vous lis Infirmité héréditaire je vous lis Maladie chronique je vous lis Vous êtes des esprits Partez maintenant Sortez Libérez les vies Partez maintenant Dans le nom de Jésus Toi qui n'arrives pas à marcher Au nom de Jésus de Nazareth le Christ Je te commande Je te commande lève-toi Reçois la puissance dans tes hanches La puissance dans tes genoux La puissance dans tes mollets Loire et marche Au nom puissant de Jésus Je dois l'arthrose d'être guéri Je commande au mal de nous d'être guéri Je commande au mal de rein d'être guéri Je commande au mal de coeur Gros coeur tu es guéri Le concert se désigne Je parle aux fibromes Je parle aux kystes Nous souvelons l'alliance nouvelle Jésus a porté nos souffrances Jésus a porté nos maladies Il n'y a pas de raison pour la crémaçon serait malade Reçois ta totale guérison dans le sud Je prie Père Que ces yeux qui sont fermés Père, Père, Père Toi qui guéris les yeux des aveugles Ne guériras-tu pas cet aveugle ? Père Dans le nom de Jésus le Christ Que toute forme d'aveuglement totale soit guérie Les yeux qui sont fermés totalement Ou partiellement Au nom de Jésus Que ces yeux qui étaient totalement fermés Selon ta grande miséricorde Car tu as pris nos maladies Je commande au nom de Jésus Que les yeux s'ouvrent A ces oreilles qui étaient totalement s'ouvrent Au nom de Jésus Que les oreilles s'ouvrent maintenant Que les oreilles s'ouvrent maintenant Esprit de cécité Te lit et je te chasse maintenant Quitte Pas que les yeux s'ouvrent Esprit de surdité Oppresse Et qui a fermé les oreilles Que ces oreilles s'ouvrent nettement Dans le nom de Jésus Que toute maladie et toute quitte les corps Maintenant Dans le nom de Nazareth le Christ J'ordonne aux douleurs violentes Serpent qui lacèrent et qui entourent la tête Partez au nom de Jésus Une infirmité Partez au nom de Jésus Je commence par les maladies Que toute maladie héréditaire Hypertension Qui rient au nom de Jésus Toute forme de maladie héréditaire Mal de dos Mal de peau Mal de rein Quelques heures Que tu as créées dans le corps Dans le nom de Jésus De Narisse Nous nous tenons Dans le renouvellement de cette âme Dans le sang de Jésus Et le fondement Quittez les vies maintenant Au nom de Jésus Je commande que la captivité Des hommes qui ont rendu les hommes malades Sois brisés au nom de Jésus Sois pris Jésus Toi qui attaques le dos de ce frère Le dos de cette génération en génération Je brise ta captivité dans le nom de Jésus Je commande à toutes Toi qui as lacé Tu as lacéré le dos Tu as lacéré même les entrailles Tu as verrouillé le dos Les entrailles Que ta captivité Sois prisée au nom de Jésus Que la captivité satanique Sois au nom de Jésus Que la captivité démoniaire Sois brisée au nom de Jésus Que tout lien maléfique Sois brisé au nom de Jésus Chaîne de tous les prisonniers Sois brisée au nom de Jésus Que les pieds soient brisés Au nom de Jésus Que toute chaîne qui aille dans tes yeux Sois brisée au nom de Jésus Que toute chaîne qui aille dans tes yeux Sois brisée au nom de Jésus Toute chaîne qui a été mise sous Sois brisée au nom de Jésus Christ Que toute chaîne qui a été Passé à ton niveau de tes mains Sois brisée au nom de Jésus Que toute chaîne qui entoure Des parties intimes Les parties intimes Le sein, les entrailles Au nom de Jésus Christ Que cette unité maléfique Sois brisée au nom de Jésus Christ Sois brisée au nom de Jésus Brisée au nom de Jésus Brisée au nom de Jésus Christ Que les liens de tous les prisonniers Sois brisée au nom de Jésus Christ Lève ta va avec moi Dans le nom de Jésus Christ vivant Je prends autorité Maintenant Par le manteau apostolique qui m'a été donné Contre tous les esprits de limite Les esprits de blocage Fatigué les femmes que tu as ointes Les esprits de perversité De débat Les esprits de masturbation D'impureté Je prends autorité Les esprits de misère Qui font souverbe que Dieu s'est choisi Pratabara Nashala Esprit de souffrance De misère Vous êtes à vous et qui ont torturé Nos frères et nos sœurs Les tourmentés Au nom de Jésus Je vous lis Je vous lis Au nom de Jésus Je brise votre unité Libérez mes frères Libérez mes sœurs Je prends autorité Contre tout esprit Sorcellerie Capra Cetepera Nababa Orada Esprit de sorcellerie Tu veux que les lèvres Que cet homme et cette femme te servent Tu la déprins sous ta princesse Dans le nom puissant de Jésus Nazareth le Christ Que ta captivité soit brisée Ton butin est arraché Au nom de Jésus Christ Je détruis la captivité Que tu as sorcellerie Je brise tes ailes Je casse ton dos Dans le nom de Jésus Libérez ses armes Libérez cet homme Cette femme Pardonne Marie de nuit Pardonne femme de nuit Il vient souiller ta couche tous les jours Et il se dit qu'il a le droit Le nom puissant de Jésus de Nazareth Toute intrusion maléfique La nuit dans tes rêves Pour polluer ta couche Pour te donner des biens Je descends dans le monde Au nom de Jésus Nous descendons maintenant Dans les laboratoires maléfiques Là où les spermes Frères et de mes sœurs Ont été stockés Suis-moi bien Lève ta main Au nom de Jésus de Nazareth Je descends Je commande la destruction Par le feu De tout laboratoire maléfique De tout laboratoire de sperme On tient les spermes Volés De mon frère De ma sœur Par ces laboratoires Nous commandons le jugement Par le feu Dis avec moi Le feu Nous ordonnons Dans le nom de Jésus Dans les laboratoires Dans les sceaux Nous ordonnons Le jugement de Dieu Par le feu Que le feu de Dieu Détruise Tous les marmises Toutes les mâles Les calabasses Les laboratoires Démoniaques On stockait Les spermatozoïdes Les spermides Nous y répandons Le feu Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Je commande Aux esprits D'impureté Qui affaiblissent La marche des enfants Aux esprits De débauche Qui fatiguent Qui animent La grâce de Dieu Je vous commande Dans le nom De Jésus de Nazareth Esprit des sceaux Monstres des sceaux Des sceaux Serpent des sceaux Au nom de Jésus Ordonnons Les jugements De Dieu Contre vous Par le feu 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 Le ciel est Que le jugement De Dieu Il est Dieu exerce Ses jugements Par l'épée Et par le feu Je demande Père Que le feu De Dieu Desseux Que le feu Tempête de feu Pluie de feu Sur les méchants Sur les méchants Sur les méchants Sur nos ennemis Qui appellent Qui fatiguent Qui soufflent Qui affaiblissent La grâce de Dieu Au nom puissant De l'esprit De l'esprit Des eaux Je vous condamne Par le feu Par le feu J'ordonne le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Détruite par le feu Au nom puissant De Jésus Le feu Dans le fond Des eaux Le feu Dans le fond Des eaux Le feu Répète Le feu Dans les laboratoires Voleurs De sperme Seigneur J'entends Le jugement Des esprit De misère Et de pauvreté Oh Réveux Hommes forts De la pauvreté Qui tenait Ma soeur Dans sa lignée Que le feu De Dieu Qui me vous détruise J'ai dit Que le feu Détruise Tout en forme Il faut que tu donnes Toi-même ton Amen Les hommes forts De la pauvreté Ceux qui ont dit Que ne sortira pas Ceux qui viennent Voler ta richesse Voler ta paix Voler tes grâces Tout ce que tu veux faire De bon avec Ils ne sont pas d'accord Dans le nom de Jésus Que les juges Ne savent pas Qu'entre eux Par le feu 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 Le feu sur la pauvreté Le feu sur la... Le feu contre la misère Le feu sur les limitations Le feu sur les fausses couches Le feu sur la stérilité Le feu sur les mariages brisés Le feu sur les blocages Le feu Le feu irrelevant Il fait Le feu Le feu Le feu sur les Scénification Le feu Le feu sur l'esprit de célibat 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 Le feu qui détruit la vie des bien-aimés. Nous commandons le jugement par l'esprit de colère, reçois le feu, reçois le feu, esprit de retard, instabilité de la vie. Je refuse, je commande mon Père, exerce tes jugements maintenant. Le feu, tout esprit de retard, quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur. Esprit d'instabilité, dégage. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que les soeurs de la sorcellerie soient détruites par le feu, par le feu. Tout ce que tu as engurgité, soient par le feu, détruits par le feu. Les mariages, nous les détruisons par le feu. Nous détruisons ces esprits par le feu. Les enfants à nuit, ô les enfants de Satan, en le nom de Jésus, nous invoquons le feu. Sur tous les enfants diaboliques, les enfants qui ont tellement des autres, qui ne sont pas tes vrais enfants, que Dieu exerce ces jugements. Le feu, dans le nom de Jésus, j'ai dit par le feu. Quand tous tes soeurs, qui viennent attaquer ta vie, attaquer tes enfants, dans le nom de Jésus, lève ta main. Nous demandons, Père, que les jugements réhauts soient libérés par le feu. Quand tous tes soeurs, jugements par le feu, par le esprit de mort. Nous te condamnons par le feu, détruisons ton puissance par le feu, par le feu. Les esprits de folie. Le sang de Jésus a coulé de la tête de Jésus-Christ. Alors je parle à tout esprit de folie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande les jugements de Dieu contre tout esprit de folie, by fire. Et si vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, au nom puissant de Dieu, je vous condamne par le feu. Par le feu, 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 par le feu. Libérez les âmes, libérez les vies. Partez, reprisez les brisées, sortez les âmes, quittez ces vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. La Bible dit dans le livre, au chapitre 10, que quiconque a le nom du Seigneur va expérimenter quelque chose. Quiconque appellera le nom du Seigneur ne sera pas de confusion. Que toutes les formes de confusion, de honte, de disgrâce, en cette fin d'année, qui voulaient t'accueillir ? Toutes les signes n'ont, au nom de Jésus. Seigneur, quiconque croit en toi ne sera pas dans la courbe. Que tous les événements, les situations, père le diable, ou te mettre dans la confusion, soient détruits de ta vie. Qui t'a déçu ? Quelqu'un dit Amen. Et il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus. Pas quatre, pas deux, pas une, trois fois. Je vais dire un, deux, trois. Tu vas dire le nom de Jésus très fort. Je vais recommencer. Un, deux, trois. Tu vas dire le nom de Jésus très fort. Un, deux, trois. Tu diras le nom du Seigneur Jésus très fort. C'est ainsi que c'est tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été établi. Parce qu'il a dit, quand tu as commencé à prier, les paroles sont sorties. Et les paroles sont sorties, c'est les exhaustements, c'est les guérisons, c'est les délivrances. Quelqu'un dit Amen. Alors nous allons appeler le nom du Seigneur Jésus, le nom que nous aimons, le nom de notre trésor, le nom de notre amour, le nom de notre vie. Son nom est Jésus de Nazareth le Christ. Pas trois, un, tu cries le nom de Jésus. Jésus ! Seigneur Jésus, merci parce que tu es tes paroles. Merci. Manifeste à gloire. Salut, il y a la guérison, il y a la délivrance. Salut, il y a la guérison, il y a la délivrance. Le nom de Jésus sera libéré, restauré, qui n'est pas terminé. Pour la deuxième fois, je veux qu'on jusqu'à trois. Le nom de Jésus, celui qui sauve est préqué para. Un, deux et trois. Christ en or ! Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. En présentiel et en ligne, en tous les lieux, nous sommes connectés. Merci grâce de la délivrance. Merci pour la grâce de la délivrance. Sujets pour lesquels nous n'avons même pas demandé la prière. Apparaît, 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 apparaît. Seigneur Jésus, apparaît, Seigneur Jésus, apparaît, apparaît, apparaît. Dieu des vengeances, apparaît, apparaît. Viens régler nos problèmes maintenant. Apparaît. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui était mort, ta santé, reprends vie maintenant. Ta carrière morte, reprends vie maintenant. Tes études mortes, reprends vie maintenant. Tes enfants morts, reprends vie maintenant. Tout ce qui est mourir, j'ordonne le processus de la résurrection maintenant. Que la mort soit remplacée par la vie maintenant. La mort arrière, la mort de ta santé. Tout ce qui avait été déclaré dans le monde des esprits, le Seigneur est sauveur et je restaure la vie. Paras, sebreké, tepé, ratapara, l'oproko, chaka, lakaka. Et que quiconque appellera son nom, nous sommes en train de terminer. La sorcellerie meurt, l'emprise de la sorcellerie meurt, l'emprise duisme meurt, l'emprise de Satan est prisée. La mort parce que la vie est rentrée. J'appelle la mort, la mort des œufs du diable. La mort des puissants, la mort de ce que Satan avait planté. L'entrée, les fibromes, les kystes, les tumeurs, morts. Parce que Jésus est rentré. Seigneur, quiconque appellera le Seigneur, sera sauvé. Seigneur Jésus apparaît, Seigneur Jésus apparaît, Seigneur Jésus apparaît, Seigneur Jésus apparaît. Selon qu'il est écrit Dieu des vengeance. Dans le psaume 84, psaume 81, il est écrit Dieu des vengeance. Jésus est-à-dire éternel, Dieu des vengeance, Dieu des vengeance apparaît, 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 maintenant, 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 maintenant. Seigneur Jésus apparaît, c'est toi qui es le rédempteur. Parait, maintenant, apparaît, maintenant, apparaît, 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 manifeste des jugements. Paraco Sobreke Tepeira, Ma Sobrekeva, pour la dernière fois, je compte jusqu'à Ayabara. Il est en train de sortir plusieurs captivités, de toutes sortes de captivités. Les canons brisés, les marmites maléfiques dans les cours, dans les ailes, sont brûlés. Les sacs d'argent dans les maisons, c'est, tous les fétiches sont brûlés. Les fétiches sont brûlés, dans les maisons, ça brûle. Oh, le Dieu en consume. Dans le nom de Jésus, pour la troisième fois, quelqu'un parlera le nom du Seigneur Jésus, sera sauvé. Ton mariage est restauré, tes enfants sont guéris. Gloire est libérée, la bénédiction est répandue, c'est le manifester. Para Sobreke Tepeira, au sauvé, venir aussi protéger, préserver. Qui appellera le nom du Seigneur, dans une génération aussi corrompue, à préserver. A trois, un, deux, tu sonnes ! Je suis Brata, Bobe, Rampare, Nobapara, Pare Sobreka Tapara, Rapako Sobrekete, Le Brokoso, Brokotopra, Mandélé, Baba, Puis, pendant quelques minutes, on va terminer. Puis en langue, Puis de Brachata, Brata, Rapa, Raka, Brokoso, Brokete, Rappate Lep, Seigneur, au rond de gloire, tu es le prince de notre salut, tu es le délivrance, tu es le dieu des vengeances, qui compte ton nom, sera délivré, sera restauré, sera béni, Dieu des miracles, Dieu des vengeances, nous te rendons gloire, toi qui nous venges de nos ennemis, qui délivres de nos adversaires, nous te glorifions, toi qui nous délivres de l'héritage maléfique de nos ancêtres, Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous nous sommes tenus devant toi, le dieu de toute justice, et le dieu de jugement, reçois nos actions de grâce pour tout ce que tu as fait, pour les oeuvres magnifiques et merveilleuses, pour les miracles instantanés, les miracles différés, les miracles progressifs, nous te rendons gloire, nous te célébrons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des mains, et qui a encore le souffle, qui veut acclamer Dieu le Père, qui veut glorifier Jésus le Christ, quelqu'un donne à Dieu un bon Amen, Donc dans quelques secondes, tu pourras aller manger, comme tu avais prévu de manger, je vois que tu n'es pas parti depuis le temps, bon là c'est quand même un culte un peu exceptionnel, on est en fin d'année frère, on doit bien finir, quelqu'un me donne un bon Amen, qui le Seigneur a visité ce matin, qui a été visité par le Seigneur ce matin, baisser la main, je vous demande, parce que là je suis en train de voir l'horloge, qui, bon, dans les églises connectées, prenez le témoignage, voilà, merci, vous êtes intelligents, je vais vous asseoir, on va terminer dans quelques instants, dans les églises où nous sommes connectés, vous allez prendre vos témoignages, qui le Seigneur a visité ce matin, qui le Seigneur a délivré ce matin, qui le Seigneur a guéri ce matin, il a dit, en ligne, en ligne il y a beaucoup de gens qui sont guéris, libérés, il m'avait dit, je vais guérir partout, je vais délivrer partout, vous savez pourquoi, parce qu'on a commencé par le commencement, miséricorde, qui a été visité par le Seigneur, mettez-vous debout, par le temps de prendre le témoignage, je vous demande d'envoyer vos témoignages, c'est vraiment important, vous envoyez le témoignage, mais qui est, non, restez debout, qui vous a dit de vous asseoir, restez debout, pourquoi vous asseyez, l'homme qui parlait debout depuis longtemps, vous savez que vous avez expérimenté, il y a plusieurs types de miracles, vous allez témoigner, les miracles instantanés, dis avec moi instantanés, restez debout, non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, ce n'est pas vrai, il y en a d'autres qui ont été instantanément guéris, je l'entends, vous êtes encore assis, vous êtes en train de déshonorer le Seigneur, j'ai dit, ceux qui ont été guéris instantanément, ne blaguez pas avec Jésus, il est réel, et quand il fait quelque chose, les hommes doivent lui rendre témoignage, les hommes doivent, je n'ai pas dit de venir devant, on n'a pas le temps de prendre les témoignages, car l'heure est avancée, vous avez l'adresse pour les témoignages, vous avez le numéro de hasard pour les témoignages, ne restez pas assis, quand le Seigneur dit qui a été guéri, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui, parce qu'il faut qu'il sache, vous savez savoir que Jésus est vivant, et qu'on n'a pas besoin de toucher tout le monde, il envoie sa parole, et sa parole vous guérit, donc ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été libérés ce matin, mettez-vous debout, oui, mettez-vous debout, c'est Dieu qui parle, et si Dieu parle, les hommes l'ont écouté, de peur qu'en ne partant, vous ne perdez ce que vous avez reçu comme grâce, lévez vos mains, c'est avec moi Seigneur Jésus, répétez avec moi, Seigneur Jésus Christ, je te glorifie, parce qu'aujourd'hui, tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as rencontré, je te rends gloire, parce que tu es vivant, tu me fais du bien, tu touches ma vie, tu transformes ma vie, reçois la gloire, toi seul, dis Amen, acclame Jésus bien, avant de t'asseoir, acclame Jésus bien, il y a d'autres personnes, cette nuit, ou avant la fin de la journée, quand vous allez rentrer, ou même cette nuit, vous allez vivre des choses, qui vont vous confirmer ce que Dieu a fait aujourd'hui, le Seigneur vient, il faut la grâce du Seigneur, pour sortir, de ces lignes maudites, et ancestrales, longue durée, qui fatiguent la vie des gens, quelqu'un dit Amen, celui qui a prié avec son cœur, je sais que c'est ton cas, tu as été écouté, tu as été entendu, et tu as été exaucé, et dans les manifestations de Dieu, il y a les manifestations visibles, et puis il y a beaucoup de choses, que tu ne sens pas, mais tu sais que ça a été fait, parce que tu vas le voir, tu le retrouveras par le changement, quelqu'un dit Amen, est-ce que quelqu'un est reconnaissant, quelqu'un veut donner la gloire, à Jésus le Christ, ce n'est pas, la semaine prochaine, je vous le dis, des choses énormes et étranges, viennent de se passer aujourd'hui, marque ça aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, demain n'est pas encore venu, demain c'est un autre jour, la semaine prochaine, nous aurons un culte miracle, spécial, et là nous allons utiliser, l'huile d'onction, et la semaine prochaine, le Seigneur veut cataputer, plusieurs d'entre nous, en 2024, avec une puissance, avec une capacité, avec une force, que tu ne connais pas encore, que tu n'as jamais connu, donc la semaine prochaine, certainement, le Seigneur va encore libérer, guérir, certainement, mais il va surtout équiper plusieurs, de certaines capacités, habilités, on va te lancer comme une flèche, tu vas rentrer, et l'ennemi va devoir réfléchir, à deux fois, avant de s'en prendre à toi, et ça sera donc, le complément, la suite, de ce que Dieu a fait, aujourd'hui, quelqu'un dit gloire à Dieu, quelqu'un dit gloire à Dieu, Dieu veut juste faire, donc ceux qui veulent, emmener leurs bouteilles, emmener vos bouteilles, qu'on priera, vos bouteilles, les bouteilles d'huile d'onction, l'huile d'onction, c'est un mystère, on n'est pas attaché à cela, mais ça reste quand même un mystère, et le mystère marche toujours, quand on applique avec la foi, et dans la pleine compréhension, quelqu'un dit amène, si tu as une petite bouteille, emmène ta petite bouteille, on n'a pas dit d'emmener un conteneur, il y en a qui vont emmener des dames et jeunes, des pasteurs, c'est la dame et jeune de l'huile d'onction, c'est pris seulement, emmène ta dame et jeune, tu vas faire dans les petites bouteilles, gloire à Jésus Christ, est-ce que tu nous as fait du bien ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conteneur dans sa présence ce matin, il faut bénir Dieu, il y a des endroits où on ne peut pas se rassembler comme ça, on ne peut pas se rassembler ensemble pour un boucle de nom du Seigneur Jésus, n'oubliez pas, samedi prochain, nous aurons notre culte de dédicace, de l'église de ICC en combo, gloire à Jésus pour tout ce qu'il va faire, et puis dans deux ou trois mois, nous serons à Mafuta, nous serons à Macabandilou, pour inocrer nos différentes églises, voilà, pasteur, et si on vient pour la fin du service, quelqu'un donne gloire à Jésus, voilà, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie, Abba Père, nous te rendons grâce, tu avais promis nous faire de grandes choses, et tu l'as accompli, culte de miracle, culte de délivrance, nous sommes dans la joie, et nous rendons à Dieu d'excellentes actions de grâce, tu peux encore acclamer le Seigneur, tu peux encore acclamer le Seigneur, assurément il a fait des grandes choses, que tu remarques déjà, et que tu constateras encore, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les miracles, merci pour la délivrance de ton peuple, merci pour ce que nos yeux ont vu, merci pour ce que nos yeux n'ont pas vu, merci pour le canal que tu t'as choisi, nous recommandons encore notre Père, ton serviteur, à ta grâce, et nous savons que tu es fidèle, pour le conduire, pour l'utiliser, pour le multiplier, pour l'étirer, pour le vérifier, et pour nous enseigner encore, pour la seule gloire de ton nom, à toi soit le flammeur, excellent Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous avons rendu grâce, pour la vie, pour le salut, pour les miracles, et les délivrances, et quelqu'un peut dire un nom, Amen, alors je veux nous inviter, à reprendre place, quelques instants, le temps de prendre connaissance, des bonnes nouvelles à venir, merci à la régie, à noter dans vos agendas, alors que 2023, fut pour nous, une année de gloire supérieure, nous voulons ensemble, prendre le temps, de rendre grâce à Dieu, pour l'année 2023, nous vous donnons rendez-vous, le dimanche 31 décembre, à partir de 22 heures, au palais de gloire, afin de clôturer, ces 12 mois, dans la présence de Dieu, lors de la nuit de la traversée, de 2023 vers 2024, ne manquons pas, ce grand événement, de fin d'année, et ne venez pas seuls, afin que plusieurs, puissent expérimenter, la présence de Dieu, à l'aube de la nouvelle année, nous accueillerons 2024, ensemble, et nous croyons avec foi, que le Seigneur, fera briller sa lumière, au travers de chacune de nos vies, par le Saint-Esprit, C'est avec joie, que nous vous annonçons, la tenue d'un culte de miracle, et d'anction d'huile, le dimanche 31 décembre, à partir de 9 heures, le Seigneur, veut nous faire du bien, et nous permettre, d'entrer dans l'année nouvelle, en étant guéri, de toute affliction, et délivré, de toute œuvre des ténèbres, préparons-nous, à vivre l'extraordinaire divin, N'hésitez pas à inviter, toute personne malade, de votre entourage, et soyons prêts, à recevoir les bénédictions divines, qui nous attendent. Alors que nous entamons, le sprint final, de l'année 2023, nous voulons rendre grâce à Dieu, pour cette année de gloire supérieure, 12 mois extraordinaires, qui ont vu notre église, s'établir pleinement, dans sa dimension missionnaire, et transformer des milliers, de vie, par l'évangile de Jésus Christ, une année de miracles, de guérisons divines, de croissance spirituelle, et de témoignages extraordinaires, sur la fidélité de Dieu, dans nos vies. Pour marquer cette reconnaissance, nous vous invitons, à trois soirées spéciales, d'action de grâce, les mercredi 27, jeudi 28, et vendredi 29 décembre, de 18h, à 19h30, au Palais de Gloire. Ne manquez pas cette occasion, de témoigner, toute notre gratitude, à Dieu, pour tout ce que nous avons vécu, pendant cette année, selon qu'il est écrit, rendez grâce, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu, à votre égard, dans le Christ Jésus. Nous vous informons qu'en raison du culte unique, le dimanche 31 décembre, les équipes d'Impact Junior ne pourront pas assurer la garde de nos enfants. Nous invitons tous les parents à bien vouloir prendre les dispositions nécessaires, afin que ce culte se passe dans les meilleures conditions possibles. Nos rendez-vous hebdomadaires en présentiel se déroulent selon le programme ci-après. Les mardis, les églises de maison se tiennent de 17h45 à 19h. Du mercredi au vendredi, le programme de prière, matin en prière, a lieu de 6h à 7h. Du lundi au vendredi, nous avons notre programme, midi en prière, de 12h15 à 13h15. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Monsieur Pénice. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles à venir et nous rendons grâce à Dieu qui nous conduira dans sa maison. À présent, nous voulons passer à un autre moment, celui qui consiste à accueillir toutes les personnes qui font ce culte avec nous pour la première fois. Vous avez été conduits par le Seigneur l'Esprit ou vous avez été invités par un membre de votre famille, un frère ou une sœur. Nous vous invitons à lever la main, s'il vous plaît, où que vous soyez. Que vous soyez dans Cabot ou dans nos auditoriums annexes ou dans les cours. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Et pendant que vous gardez vos mains levées, les hôtesses d'accueil vous remettent des fagnons. Et je vais vous inviter à présent à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous voulons vous identifier dans la salle et enfin, chanter le Seigneur et bénir le Seigneur qui a conduit vos pas dans sa présence. Famille ICC, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons accueillir dans la joie tous ces bien-aimés qui font ce culte avec nous pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue la bienvenue, frère et sœur. Nous vous souhaitons la bienvenue, la bienvenue, frère et sœur. Nous vous souhaitons la bienvenue, la bienvenue, c'est pas sa vie, oh oui, soyez bénis, soyez remplis de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, soyez bénis, soyez comblés dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons une semaine de paix, semaine de grâce, santé divine dans l'amour du Seigneur, semaine de joie et d'action de grâce dans sa présence, Jésus. Très chers invités, nous sommes heureux d'avoir fait ce culte avec vous, et si vous êtes déjà membre d'une église, nous saluons cette église, et si vous n'avez pas de famille spirituelle, alors trouvez en impact centre chrétien Brasaville, un endroit où Dieu va vous étirer par la grâce du Saint-Esprit. A la fin de ce culte, bien que l'heure soit avancée, ne partez pas trop vite, permettez-nous de faire votre connaissance, voilà pourquoi la Sœur J'adore qui tient un fagnon comme vous et qui le lève, vous accueillira, Amen. Et nous inviterons également toutes les personnes qui ont fait la prière du salut à vos places, venez devant auprès de la Sœur J'adore et nous aurons quelques consignes pour vous. Nous arrivons au terme de ce culte et pour la prière de la fin, je m'en vais inviter le pasteur Christian Saboukoulou, des églises ICC Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, à nous conduire dans ces moments et nous acclamons le Seigneur. Alléluia, quelle grâce, quelle grâce, Amen. Pouvons-nous acclamer encore une fois le Seigneur très, 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 très fort. Bien-aimés, nous voulons élever la voix ensemble pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il a promis et pour ce qu'il a confirmé. Il a tenu sa promesse, Amen. Mais juste avant de prier, j'aimerais juste vous transmettre les sincères, les chaleureuses salutations de toute l'église en paix sainte chrétienne de Bruxelles. Et sachez, sachez qu'à Bruxelles, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Vraiment, vous êtes pour nous. Et pas que pour nous, pour beaucoup, à travers les églises ICC, à travers le monde. Vous êtes pour nous un véritable exemple. Vous êtes, on vous suit, vraiment, on vous suit. Nous voyons comment Dieu agit en vous, à travers vous. Et vous êtes un exemple, un exemple de consécration, un exemple de foi, un exemple de ferveur, un exemple d'évangélisation. Nous, on est juste épatés de voir ce que Dieu fait avec nous. Et notre prière, moi, je suis venu, je suis venu pour quelques jours avec mon épouse et puis mes enfants. Et nous sommes venus aussi pour capter la grâce que Dieu vous a donnée. Et puis, on va emmener ça aussi à Bruxelles. Encore une chose, sachez une chose. Oui, il ne vous manque rien. Ne sous-estimez pas les grâces que vous avez. Il ne vous manque rien. Vous avez ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la présence active du Saint-Esprit avec vous. Pas juste la présence, mais la présence active, c'est-à-dire celle qui agit, celle qui produit des produits, celle qui fait des miracles. C'est ce que vous avez. Amen. Avant de venir, lorsque je disais que j'allais à Brazzaville, à ICC Brazzaville, plusieurs recettes ont voulu, se sont dit, oh, quelle grâce, nous aussi on aimerait aller à Brazzaville. Quand ils disent à Brazzaville, c'est à ICC Brazzaville. Alors je vois qu'il y a des gens ici, vous, peut-être quelqu'un ici qui rêve d'aller un jour aux Etats-Unis ou en Europe. Mais sachez qu'en Europe, il y a des gens qui rêvent de venir ici à Brazzaville. Alléluia. C'est la vérité. Alors, elle va nous voir ensemble, bien aimé, pour dire merci au Seigneur de tout notre cœur. Il nous a fait tellement de bien. C'est tellement merveilleux de vivre ces moments que nous avons vécu dans sa présence et dans la communion fraternelle. Père de grâce, aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton regard de Père qui est posé sur nous. Pour ton regard de Père et pour ta main agissante au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu ne nous laisses pas là où nous sommes, mais tu nous permets d'avancer, Seigneur. La Bible dit, lorsque nous fixons sur toi nos regards, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et c'est véritablement ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Seigneur, nous refusons de quitter ce lieu sans avoir pris le temps de t'exprimer notre profonde gratitude et notre profonde reconnaissance. Et nous prions pour la grâce, Seigneur, de garder, de préserver le dépôt que tu as mis en nous. Le dépôt de grâce, le dépôt de faveur, le dépôt de guérison, le dépôt de foi, le dépôt de vision, le dépôt de délivrance, de libération. Seigneur, cela a été scellé et cela ne quittera jamais nos vies. Merci pour tout, Seigneur. Et nous voulons, Père, nous recommander à ta grâce, nous voulons recommander cette dernière semaine de l'année 2023. Et nous croyons que même en quelques jours, en sept jours, tu peux, Père, établir, réaliser tout ce que tu avais prévu dans ton agenda pour nos vies en 2023. Il y a des choses que nous avons vues, des choses que nous avons reçues, des choses que nous avons expérimentées. Mais tout ce qui n'a pas encore été vu expérimenté dans ton agenda céleste et que tu avais prévu pour 2023, Seigneur, notre prière, c'est que tu le fasses, que tu l'accomplisses puissamment dans ces derniers jours, Seigneur, de cette année. Merci pour tout, Père. Nous te bénissons et te rendons grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, que l'amour de Dieu, notre Père, et la communion intense, réelle, palpable du Saint-Esprit soit notre partage. Aujourd'hui, durant toute cette journée et durant toute cette semaine, Seigneur, reçois favorablement louange, honneur, gloire, parce que tu en es digne, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Sauveur, le Rédempteur. Tu es celui que nous voulons aimer toute notre vie. Reçois de nous louange, acclamation et ovation. Merci, Père. C'est dans le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus redoutable de l'univers. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous avons ainsi prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Et ensemble nous disons, avant de partir nous disons, Amen, Amen, Amen à ta parole, Amen, Amen à ta présence, Amen, Oh, 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 Amen, Amen. 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 Vos frères, saluer vos frères, vos soeurs, saluer au moins 7 personnes avant de partir. La semaine prochaine, le culte sera moins long. On a quand même fait 5 heures de culte dans sa présence. Et donc c'est beaucoup L'homme qui parle là, le dos qui est décomposé Mais Dieu Donc voilà, saluez-vous les uns les autres Dites bonjour au maximum de personnes Faites-le avec amour, faites-le avec joie Faites avec reconnaissance Toutes les sorties sont disponibles Ne prenez pas que la sortie sur la gauche Sortez par devant, sortez par les côtés Sortez par derrière Saluez-vous les uns les autres Vraiment, et puis voilà, on est ensemble Excellente journée dans sa magnifique Dans sa merveilleuse présence Seigneur, avec chacun d'entre nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...